Est-ce que c'est une bonne idée de faire des horaires comme ça ? Non. Est-ce que c'est utile ? Non. Est-ce que je suis fier ? Non. Tu es à 90 quand tu rentres, tu es autour de 120-130 quand tu passes ASSO, jusqu'à 150. Ensuite quand tu passes VP, tu es plutôt autour de 180. C'est assez inspirant de te dire que tu contribues à ce genre de choses. Et tu es au contact en permanent de gens qui sont extrêmement inspirants. Plus de temps pour faire un truc et plus de temps tu prends pour le faire. Quand j'arrive en stage chez Goldman, je faisais beaucoup la fête. Je faisais des teufs où je rentrais à 5h du mat et j'étais mort. Et donc mon stage chez Goldman, assez vite, je suis rentré dans le rang. Et j'ai compris que c'était 6 mois où du coup je n'ai plus trop fait la fête. En fait, ne soyez pas timide de juste tenter ça, de discuter avec des gens. Parce qu'en fait, tu as des gens à qui tu vas parler qui vont peut-être t'inspirer. Et ça va te donner absolument envie d'y aller. Ou au contraire, pas du tout. Et dans ce cas-là, c'est une super info à prendre aussi. Comment toi, tu as survécu à ces 10 semaines de summer très intensives ? Donc 10h, 4h ou 10h, 3h. Comment toi, tu vis le truc à ce moment-là ? Mais il y a eu des moments où c'était super dur. Il y a des moments où tu veux un peu tout enrichir et tu veux partir et tu n'en peux juste plus. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cet épisode de Métier de rêve réalisé en partenariat avec TrainingU. Premier épisode sur le M&A, tant attendu. Il y en aura un deuxième, comme je l'ai annoncé sur LinkedIn. Petit détail avant de rentrer dans le vif du sujet, juste sur les statistiques. Je suis hyper content, on atteint la première vidéo à 50 000 vues. Donc un grand merci à vous. Continuez de soutenir la chaîne si vous en voulez plus, à liker et à vous abonner. C'est hyper important, ça nous aide à faire venir des super invités comme celui d'aujourd'hui et à convaincre les marques aussi de nous aider dans notre business model à sponsoriser les épisodes. Et voilà, petit détail, on se pose la question avec mon associé de se dire est-ce que là aujourd'hui on est à un épisode tous les 15 jours, est-ce qu'on passe à un épisode par semaine ? Ça m'intéresse d'avoir votre feedback là-dessus, mais voilà, si vraiment il y a de la grosse demande et que les épisodes marchent bien, peut-être qu'on passera à un épisode par semaine. Adrien, comment ça va ? Écoute, merci beaucoup, ça va très bien. Premier podcast du coup que tu fais toi là ? Premier podcast, absolument. Ok, ok. Et pas de stress, tranquille ? Absolument pas. Ok, top, top. Bah écoute, merci beaucoup de donner de ton temps et tout pour partager avec la communauté. La fusion acquisition, je pense que c'est un métier qui fait, ouais, assez mystique, on va dire. Mystérieux et mystique à la fois, avec beaucoup de légendes dessus et tout. Donc ça va être intéressant de décortiquer tout ça. Bah écoute, moi, ma première question à chaque fois, c'est comment, voilà, comment t'étais quand t'avais 17 ans ? Dans quel mindset t'étais ? Et si tu peux nous dire un peu, ouais, de quel milieu social tu viens ? Peut-être ce que faisaient tes parents et tout ça. Ok, avec plaisir. En tout cas, merci de l'invitation. Je suis évidemment ravi d'être là avec toi. Moi, j'ai grandi à Lyon. J'ai grandi à Écouli, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, dans la rue de l'EM et de Centrale. Donc j'ai toujours vu ce que c'était que des grandes écoles. Ok. Et moi, je viens d'un milieu social relativement favorisé, pas nécessairement dans le luxe, mais en tout cas, j'avais mes parents qui m'ont baqué sur mes études et un peu tout au long de ma vie, sans être d'un milieu social professionnel, un peu de dingue. Ils faisaient quoi tes parents ? Tout dans Corporate. Mon père a travaillé dans un gros groupe, la télécom, pendant 25 ans. Il a fait un peu de M&D, d'ailleurs. Ok. Mais en partie corpo, ça m'a aussi peut-être influencé. Donc en by-site, quoi, côté acheteur. Côté by-site, exactement. Ma mère était consultante et plutôt consultante dans le genre d'organisation. Donc quand même, grande entreprise. Ils ont tous deux fait des écoles de commerce. Ils ont tous deux fait des prépas. Et moi, toute ma vie, on m'a toujours dit que j'allais faire une prépa. Ok. Donc, t'as quand même un peu un terreau favorable aux études, aux grandes écoles, etc. T'as des grands frères, des grandes sœurs ? J'ai deux petits frères. Ok. Donc, t'étais le premier à passer à la Moulinette, quoi. Exactement. Donc moi, au lycée, on va dire qu'à 17 ans, j'étais curieux. J'étais intéressé partout. J'étais un bon élève au collège. Et au lycée, je pense que j'ai eu un déclic qui était de me dire, en fait, et ça vient un peu de mon père aussi, c'était, essaie de prendre du plaisir dans ce que tu fais. Tu sais pas exactement ce que tu veux faire, mais tu veux t'ouvrir toutes les portes. Évidemment qu'on me parlait des grandes écoles. Évidemment que mes parents me parlaient de faire une prépa, etc. Donc ça, c'était un peu la voie royale qu'on m'a toujours bassiné avec ça. Mais mon déclic, ça a été de me dire, essaie d'un peu de prendre du plaisir dans ce que tu fais, essaie d'être curieux dans chacune des matières pour pas te fermer de porte. Et à partir du moment où j'ai eu un peu ce déclic, tout est devenu un peu plus facile. Et tu rentres un peu dans une spirale un peu positive où tu te dis, t'es curieux, ça t'intéresse, t'apprends, ça marche, t'as des bonnes notes. Et puis tu répites le process, quoi. Donc j'ai choisi, moi, pour le coup, de faire un lycée public de secteur. J'avais le choix, à Lyon, t'as plein de super bons lycées un peu privés dans lesquels tu pouvais aller poste le collège. Moi, je me suis dit, en fait, le game, il est peut-être plus sympa si t'es dans un lycée public, proche de chez toi, t'as moins de transport, t'es dans un contexte qui est un peu plus facile. Et puis t'as un peu cette situation un peu gamifiée où t'essaies d'aller chercher les meilleurs résultats possibles. Quand ça se passe bien et que t'es un peu, voilà, un peu lancé, curieux, etc., t'arrives un peu plus à dérouler. Donc ça, c'est une discussion que t'as avec tes parents. À ce moment-là, tes parents, ils te laissent un peu, enfin, une marge de manœuvre là-dessus, quoi. C'est pas eux qui choisissent pour toi, quoi. Ouais, je me souviens, on avait fait des excels de décision à l'époque pour savoir dans quel lycée on allait. OK. Donc, à la fois, ils sont derrière moi et à la fois... Et t'avais pas, toi, tes potes de collège qui vont un endroit parce qu'à ce moment-là, pour moi, ça aurait été le seul driver, quoi. T'as 14 ans, t'as envie d'être avec tes potos et c'est tout, quoi, non ? Ouais, les potes, ils vont partout. T'as les potes qui vont dans le privé, t'as les potes qui vont dans le public. Ma copine de l'époque, qui est devenue ma femme aujourd'hui, elle est partie dans le public, donc je l'ai suivie. OK. C'est ça, la vraie réponse. OK, d'accord. C'est peut-être ça, la vraie réponse. C'est peut-être celle qu'il fallait faire, en tout cas. Pour moi, je suis pas déçu. OK. Et donc, du coup, année de terminale, c'est un peu le moment où tout le monde se pose la question. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, j'ai fait... Dans le système français, à l'époque, en tout cas, t'avais un peu ce côté... Générali, ça se passe bien, tu continues, tu fais S, tu fais un bac S, après-mère, tu fais une prépa, etc. Bon, j'ai suivi ce moule. Ouais. Ça a plein de défauts. En tout cas, je suis resté assez ouvert à plein de disciplines. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais en terminale ? Et donc, là, j'avais pas du tout envie de faire de prépa. Je pense que... Est-ce que c'est un rejet parental du truc ? On m'a toujours dit qu'il fallait faire une prépa. D'à côté des écoles de commerce, ça me plaisait beaucoup. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'intéresser ? J'ai découvert Sciences Po. J'ai découvert ce que c'était un peu par hasard. Parce que c'est le moment où tu te poses des questions en terminale. À partir de novembre, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, je vais pas faire de prépa à Lyon. Je vais bouger. En plus, j'avais un compte ex perso. Mes parents sont en train de se séparer. C'est un peu le mandat à la maison. En fait, je me barre. Et donc, du coup, j'ai travaillé vraiment en terminale, un peu comme un dingue, pour vraiment sortir un peu de Lyon, sortir de cet univers et aller choper Sciences Po, qui, à l'époque, se passait sur le concours. Du coup, Sciences Po à Paris, quoi, tu faisais ? Sciences Po à Paris, exactement. Ça se passait comment ? C'est un même concours qui permet d'avoir plusieurs Sciences Po, le Paris, Bordeaux, tout ça ? Tout est dans le même concours ? Ou il y a un concours dédié à Sciences Po Paris et un concours pour les autres ? À l'époque, tu avais un concours dédié juste à Sciences Po Paris. Je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Et tu avais les IEP qu'on appelait de province, Bordeaux, Lyon, etc., par ailleurs. Moi, je n'ai passé que Paris. En fait, j'étais pris dans une prépa à Lyon et je me suis dit, donc les maristes, qui étaient une super prépa en ECS, etc. OK. Donc, c'était la partie école de commerce, mais dédiée un peu à la partie scientifique. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus du tout comme ça. Et d'ailleurs, le bac est, ça n'existe plus. On a un peu l'impression d'être un daron maintenant. Et donc, moi, j'étais pris dans une prépa, mais je ne voulais pas y aller. Et donc, je me suis dit, je vais me ledger, je vais faire les concours de Sciences Po. C'est ça que je vais viser. Si ça ne marche pas, j'ai une prépa. Si ça marche, j'y vais. OK. Je pense qu'il y avait tellement la rage de bouger, d'y aller, de ne pas aller en prépa, que ça s'est bien passé. Les concours étaient... Je me rappelle, les concours, c'était un truc de dingue. C'était des grands hangars à Villepinte. On était 5 000 dans la salle, 5 000, 6 000. C'était à savoir qui partait en premier, qui allait craquer, etc. Je pense que c'était un peu ce concours que tu retrouves un peu dans l'ambiance prépa que tu connais, etc. Oui, oui. Je vais passer les concours de Sciences Po, moi aussi. OK. Je les ai ratés. OK. J'étais... Enfin, bref. En gros, je n'étais pris dans aucune prépa. Donc, du coup, mes parents m'avaient dit, il ne reste plus que Sciences Po. Donc, j'avais passé Sciences Po. Et puis, par chance, j'ai été pris dans la dernière prépa où j'étais en liste d'attente. Bref, par une... J'étais en train d'aider, tu vois, des sœurs dans l'ordre de Saint-François-Xavier, donc des Xavières à Garges-les-Gonesses pour organiser des vacances pour des jeunes, tu vois, qui n'ont pas de vacances, et tu vois, de 13 ans. Et à la fin de la semaine, une des xavières me dit, bon, tu fais quoi l'année prochaine ? Je dis, je ne suis pas pris dans aucune prépa. Donc, voilà. Et puis, elle connaissait le gars de Saint-Jean-de-Passy, là, M. Jeannot. Et du coup, elle m'a pluggé comme ça dans la prépa. Mais du coup, c'est marrant parce que j'ai passé Sciences Po. Et donc, ouais, je crois que j'ai eu 8 partout, un truc comme ça. Je me rappelle, notamment, il y a eu une épreuve avec plein de documents. Ça ne va pas te dire grand-chose, mais si, tu vois de quoi je parle. Tu avais une épreuve un peu histoire, un peu culturegée. Ou tu as plein de docs. Enfin, c'est assez speed, quoi. Je me rappelle d'aller trouver toutes les infos et tout ça. OK, d'accord. Je pense que c'est un peu comme les prépa. C'est des épreuves qui sont faites pour que tu ne les finisses pas. Ouais, OK. Et tu es ranqué. Enfin, moi, je me souviens, j'avais des bonnes notes sur une matière où j'avais fait la moitié du truc. Enfin, tu vois, c'est un peu la même ambiance, quoi. Et donc, tu as eu un peu des notes que tu as eues ? Ouais. Je crois que j'ai eu un 17 en histoire, un 15 en anglais, un 13 en maths, et puis un 8 en culturegée. Il y avait des maths ? Moi, je n'avais pas une maths, je crois. Ouais, j'ai choisi l'option maths. Tu pouvais choisir une option à l'époque. Moi, je ne sais même pas ça. Franchement, je l'ai préparé deux semaines, le truc. C'était FS, tu prenais maths, c'était effet écho, tu prenais la partie plutôt écho, justement, c'était d'avoir un peu tout le monde sur le même pied. Et puis, voilà, quoi. Donc, je suis passé par... Au moment où tu as Sciences Po, du coup, elle se pose longtemps la question de se dire « Ok, est-ce que je vais en prépa quand même ou pas ? » Ou très vite, tu te dis « Bah non, c'est Sciences Po, du coup, c'est Sciences Po. La prépa, c'était un edge au cas où je n'ai pas Sciences Po, quoi. » Zéro. Elle ne se pose pas. Ok, d'accord. J'y vais. D'accord, d'accord. Je vais à Paris. On est grandis à Lyon, tu as un peu ce côté. Tu sors un peu de Lyon aussi. Tu sors de l'ambiance lycée. Enfin, la prépa, je pense que c'est quelque chose que je n'ai pas vécu. Ça a une dimension assez challenging, exceptionnelle par bien des égards. Mon frère l'a fait avec Clément. Mais moi, je n'avais pas envie de vivre ça à ce moment-là. Et donc, ça a été un no-brainer. Tu l'as un peu vécu quand même parce que j'imagine toute ta préparation en terminale, ça a dû être très intense. Alors, ce n'était pas pendant deux ans, c'était peut-être un peu différent, mais je vois quand même pas mal de similitudes, non ? Avec ça, quoi. Donc, voilà. Tu l'as vécu en accéléré, on va dire. Oui, j'ai fait une grosse preuve. Je me souviens, je me forçais à bosser samedi à dimanche de 9h à 13h et de 14h à 18h. Putain, ah ouais. Les deux jours, juste sur ça. Et la semaine, tu fais tes devoirs classiques, etc. Donc, ça, quand même, c'était le truc. J'étais motivé à bouger. Donc, je me mettais un peu des... Je me mettais quand même un peu des... Voilà, une orga qui était quand même un peu intense. Ok. Et voilà. Et donc, au final, je passe à Paris, quoi. Ça se passe comment, du coup, t'as rentré à Sciences Po ? T'imagines, c'est un peu... En fait, c'est un peu Poudlard quand t'arrives du lycée. Ah ouais ? Ok. T'as ce truc, tu viens d'un lycée à Lyon, etc. Déjà, t'arrives à Paris, t'as Saint-Germain-des-Prés. Les locaux, ils sont un peu... Ils sont un peu anciens, ils sont chargés d'histoire. T'as des grands amphis, t'as des profs stars, tu choisis tes cours comme tu veux. T'as du droit, de l'écho, de l'économétrie, Troscan, à l'époque. Moi, je suis arrivé un petit peu après, mais Yann Algan, Étienne Vassemeur, que des grands dans chacune des spécialités. Et toi, t'arrives, t'as 17-18 ans, tu débarques là-dedans, t'es en autonomie totale. D'un point de vue étude, c'est hyper mature, t'es très vite dans un environnement assez mature. C'est exceptionnel. Sciences Po, c'est censé mener à quoi, en fait ? Sciences Po, Sciences Politique, j'imagine, c'est pas du tout pour faire que de la politique ou de bosser dans l'administration française. La promesse de Sciences Po, c'est quoi, s'il y en a une ? La promesse, c'est d'avoir une sorte de formation vraiment pluridisciplinaire où, en fait, t'es ouvert et sensible à un panel extrêmement large et ensuite, tu choisis de te spécialiser en master. Et donc, en fait, t'as des notions de droit, t'as des notions d'histoire, de sciences politiques. En fait, t'as une forme de socle un peu complet pour... Le credo, tu vois, c'est un peu de t'apprendre à réfléchir, quoi. Avoir un esprit critique, prendre du recul sur ce que tu vois, prendre du recul sur ce que t'entends. Ça sert évidemment en business, mais ça te sert à être une sorte de citoyen un peu complet, tu vois. Le t'as fait hyper marketing, mais tu vois, c'est un peu comme ça que je le ressens, tu vois. OK. Et donc, t'as a priori, les armes pour bosser dans à peu près n'importe quoi après, t'as l'impression ? Oui, absolument. À la fois en termes de skills et à la fois en termes de réputation dans le domaine professionnel et de porte que ça touffe, quoi. Oui, et puis c'est structuré, t'as ces deux ans ultra général, ultra généraliste, multisecteur. Ensuite, tu pars à l'étranger un an, tu vas découvrir un peu le monde, tu te spécialises, tu découvres encore autre chose et après, tu reviens et là, tu dis, bon, OK, je fais un master et je fais quoi ? Et là, t'as tes deux, trois années de master où tu vas vraiment un peu rejoindre comme un programme PGE, tu vas rejoindre, est-ce que tu fais plus un truc marketing, est-ce que tu fais plus un truc journalisme, un truc politique, tu vas chercher des concours d'administration publique, est-ce que tu fais de la finance, est-ce que tu fais du conseil en strats, est-ce que tu rejoins un grand corpo ? Enfin, tout ça, c'est des questions petit à petit que tu découvres en master à ce moment-là, tu t'époses jamais vraiment avant. OK. Toi, t'es parti où en deuxième année, du coup ? Je suis parti aux Etats-Unis, à Berkeley, près de San Francisco. OK. Donc, un choix qui s'est fait... En fait, en même temps de Sciences Po, je faisais une licence de maths à la Sorbonne. C'était un programme qui s'appelait Math Appliqué aux Sciences Sociales, donc ça s'appelait SMAS, en France pour Math Appliqué aux Sciences Sociales. Et donc, c'était une licence de maths qui était le même programme qu'on prépare, mais un peu plus light. Et donc, c'était assez intense et assez galère. J'ai pris des énormes taux en maths à ce moment-là de suivre un peu de cursus en parallèle. Mine de rien, ça m'a quand même fait aimer l'économie, l'économétrie. C'est un peu ce croisement entre les sciences sociales d'un côté et les sciences un peu dures de l'autre. Et donc, j'ai voulu faire de la recherche et donc, j'ai voulu faire de la recherche en éco. Et donc, je me suis dit qu'est-ce que j'allais faire ? J'allais essayer de viser une fac américaine un peu forte en recherche en éco, même si toutes les facs américaines le sont et puis ça dépend pas des classements, etc. On pourrait y revenir avec cette histoire de classement. Bref, du coup, mon but, c'est d'aller à Berkeley. Berkeley plutôt que Princeton. Enfin, Princeton, c'est connu aussi en maths économique, non ? Si je ne dis pas de conneries. Oui, absolument. Il y avait aussi une histoire de partenariat avec Sciences Po. Je pense qu'il y avait moins ou il n'y en avait pas à l'époque. À Berkeley, tu avais une sorte de bourse où en fait, ils choisissaient un candidat qu'ils envoyaient à la fois dans le cursus classique d'échange et à la fois dans le département d'éco pour faire de la recherche. Et donc là, je me dis OK, il faut que je passe là-dessus. Et donc, pareil, un peu comme tu vois ce truc où j'étais à Lyon, je voulais absolument aller à Sciences Po. Là, je me suis dit je veux absolument aller à Berkeley et donc, qu'est-ce que j'essaie de faire pour y arriver ? OK. Et donc, un peu ce truc de comment tu essaies un peu de différencier comment tu essaies de hacker le game en jouant des cartes un peu différentes et en plus de tout le monde. En gros, tu avais un process de candidature. Ouais. Tu fais ton CV, tu fais ta date de motivation et puis tu attends que ça passe. Donc, tu peux te dire ça ou tu peux te dire qu'est-ce que je peux faire en plus pour essayer de choper le truc. Donc, je me souviens avec une amie Roxane, on avait créé un blog d'éco en deuxième année. OK. En fait, on commentait l'actualité, on commentait des papiers de recherche. On voulait justement essayer d'avoir un profil un peu différent si on avait un peu de valeur ajoutée et sur comment se faire remarquer. À la fois, elle, dans ses choix et à la fois, moi, dans mes candidatures aussi. Elle, elle ne candidatait pas pour Berkley ? Non, elle candidatait pour un autre programme. Pareil à Sciences Po. On est tous les deux à Sciences Po. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu la jeunesse du truc et on a développé ça aussi pour essayer de faire ça on the side, en un côté. Et donc, ça a marché au final. Au final, du coup, en tout cas, si c'est grâce à ça, peut-être. Mais en tout cas, j'ai été retenu. Et donc, là, je pars à Berkley pour ma 3, donc à San Francisco, 3 à cette troisième année. Et faire à la fois de la recherche et à la fois des cours en finances. OK. Mais donc, il n'y avait qu'une seule place à Berkley ? Parce que peut-être juste pour la communauté, ils ne se rendent pas compte. Enfin, Berkley, c'est vraiment une école de fous, quoi. C'est au niveau presse de Stanford, quoi. Enfin, c'est une des meilleures universités aux US, quoi. Donc, j'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de places, quoi, de disponibles et beaucoup de candidats. Ouais, on avait 5 places à l'époque. OK. Je crois 4 parmi le cursus classique de sélection et 1 via cette bourse. D'accord. En gros, ils te payaient un petit salaire, ils te payaient le billet d'avion. Enfin, tu vois, mes parents m'ont dit merci. Enfin, c'était un truc en plus. Mais c'était une manière de passer un peu direct aussi, quoi. D'accord. OK. Donc, comment ça se passe, du coup, ton année à Berkley ? Voilà, c'est poudard de version américaine. Ouais. Encore le niveau au-dessus. T'as un campus de 55 000 étudiants. C'est une ville, le truc. C'est une ville. En plus, t'as San Francisco. Il fait super beau. T'es au bord de la baie, la baie de San Francisco. Tu travailles le matin. T'es en terreau d'une colline. Tu vois le pont de SF de ta fenêtre. Donc, c'est assez exceptionnel. C'est juste en face de SF, c'est ça, Berkley, quoi. C'est juste de l'autre côté de la baie, quoi. Ouais, exactement. T'as une baie. SF est juste à l'entrée de la baie. Ouais. Et tu vois, Berkley, de l'autre côté. OK. Et donc, tous les jours, en fait, tu te lèves le matin et t'as le soleil qui se lève, enfin, qui se couche en l'occurrence parce que c'est à l'ouest, mais t'as un beau coucher de soleil. OK. Donc, vraiment chouette. Et là, je fais à la fois de la recherche et de la finance. OK. Je ne peux pas absolument pas le papier de recherche. C'était la crise des dettes souveraines en 2012, 2013, 2014. OK. Et comment les agences de notation avaient pu potentiellement jouer un rôle. Il y avait des gros scandales. S&P Moody's avait été sanctionné à l'époque. Poste la crise des subprimes, mais poste la crise des dettes souveraines, est-ce que ça a eu un impact ou pas ? Donc, je me suis posé la question pendant neuf mois. C'est quoi la réponse, alors ? Écoute, la réponse, c'est que c'est jamais aussi... Tu vois, c'est jamais blanc ou noir, quoi. C'est jamais blanc ou noir. Tu peux expliquer juste en deux mots ce qu'on reprochait aux agences de notation à ce moment-là ? Pendant la crise des subprimes, les agences de notation ont en tout cas mal évalué le risque qui était vraiment induit par ces produits titrisés, des prêts à risque qui avaient été... On peut essayer de faire un peu vulgariser, mais qui avaient été rassemblés dans des mêmes poches d'actifs qui, en fait, pendant le retour de mon marché immobilier, ne valaient plus rien. Et en fait, le fait qu'elles étaient mélangées toutes entre elles donnait l'impression qu'elles étaient super safe. Et en fait, comme c'était des lignes de prêts qui étaient extrêmement risquées individuellement, quand le marché a commencé à se retourner et que les gens ont fait défaut, en fait, ces produits-là ont perdu toute leur valeur. Et en fait, les agences, les notaient triple A, et donc, tu vois, donnaient l'impression qu'elles étaient super safe. Donc, toutes les institutions financières s'en étaient gavées, et les revendaient à leurs clients et aux différents fonds d'investissement. Et donc, c'est de là qu'est née la crise des subprimes. Oui, c'est les CDO, c'est ça ? C'est les Collateralized Debt Obligations. Et oui, il y avait des paquets où en mode, les 5 % les plus safe, c'était... Enfin, il fallait qu'il y en ait 95 % qui ne remboursent pas pour que tu ne sois pas payé sur cette tranche-là. Enfin, la tranche, je ne sais plus comment ça s'appelait, la plus senior. Et ils disaient, il n'y avait aucune chance que cette tranche-là ne rembourse jamais. sauf qu'ils n'avaient pas pricé une corrélation où si les mecs d'en-dessous ne remboursaient pas, en gros, l'immobilier allait s'éclater la gueule. Et donc, même les mecs riches sont barrés au Mexique ou je ne sais pas où, se sont mis en... Comment ça s'appelle ? Enfin, interdit bancaire, quoi. Se sont barrés des... Ils sont mis en défauts et ils se sont cassés. Donc, même les gars qui devaient rembourser, on peut rembourser. Mais au-delà de la corrélation qu'ils n'ont pas pricé dans le truc, il y avait un peu des scandales de corruption dans un peu d'an où ils se faisaient un peu payer pour qu'on leur foute une bonne note sur leur truc. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le business model, c'est que tu payes les agences pour qu'elles te notent. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Oui. C'est normal, c'est leur gain de pain. Simplement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Oui, comme aujourd'hui, tu payes pour passer sur un média ou les gars qui passent sur BFM Business parce qu'ils ont payé. Et tu payes un auditeur pour qu'il t'audite tes comptes, etc. Évidemment, ce sont des provisions qui sont extrêmement réglementées. Tu as de l'éthique, tu as des assurances, etc. Mais ça reste quand même aujourd'hui le cas. Simplement, c'est beaucoup mieux checké qu'à l'époque. Et moi, je regardais un peu moins cette partie corruption qui est un peu plus difficile à appréhender. Mais plus cette partie, notamment pour la crise des dettes souveraines, en fait, en réaction à ce qui s'était passé sur la partie de la crise, elles ont été extrêmement agressives dans le downgrade de certaines notes de dettes souveraines type Grèce, type Espagne, type Portugal. Et du coup, juste pour avoir peur d'être dans le faux et de redonner des ratings trop positifs à ces pays-là. Elles les ont downgradées très fort. Et du coup, ça a créé un cercle vicieux qui a engendré un peu la crise dans ces pays-là. Et donc, mon but, c'était d'essayer de dire est-ce que c'était vraiment le cas ou pas ? Est-ce qu'elles ont été trop agressives, trop punitives ? Et du coup, est-ce que ça entraînait cette boule de neige négative ou pas ? Donc, mon but, c'était de montrer qu'effectivement, oui, en réaction à ça, et donc j'essayais ça a été un peu trop agressif. Et donc, ça a pu engendrer une partie de ce qui s'est passé dans ces pays-là. Ok. Faire de la recherche, c'est cool. Toi, t'arrives à te motiver. Enfin, moi, je sais que sur des profils flemmards comme le mien, c'est très dur si j'ai pas une deadline ou un truc vraiment qui me motive à fond de bosser. Toi, t'arrivais à bien gérer ça ? Ouais, c'est un truc que t'arrivais à taffer régulièrement. Écoute, oui, en fait, t'as ce côté un peu... En fait, tu rencontres plein de gens mais t'es aussi un peu avec sa affaire. C'est aussi ton but. Donc, en fait, t'as un peu ce côté t'es seul face à ton problème. Tu vois, des fois, tu travailles la nuit parce qu'en fait, t'y penses la nuit et tu cherches un peu ce eureka moment où tu vas dire en fait, purée, j'ai trouvé le truc. Comment modéliser ? Comment arriver au bout ? Qu'est-ce que ça ? Donc, j'arrive effectivement un peu au bout de mon papier. Ça dure neuf mois et t'as trois personnes qui le lisent. Ouais. Mon maître de stage, enfin, le prof qui checkait mon étude, un prof à Paris et ma mère, elle a lu que l'exexam, tu vois. Et ma femme sans doute. Tu n'as pas mis sur ton blog après ? Non ? Je l'ai effectivement mis sur le blog. Ah, voilà. Je pense qu'à l'époque... Ça a fait des vues un peu. Il y avait 37 gars sur le blog. Ok. C'était assez light. Donc, tu te dis en fait, tu travailles normalement. Déjà, t'es un peu tout seul dans ton coin. Tu travailles énormément. Alors, c'est un peu polémique mais des fois, t'as presque que tout le monde s'en fout. Et donc, je me suis dit, en fait, c'est pas pour moi. Moi, j'étais assez dynamique. J'avais besoin de parler à des gens tout le temps. J'avais besoin d'être proche du business, comprendre l'actualité, comprendre l'impact de décision macro, de décision micro, proche des business. C'est le moment où tu commences aussi à avoir envie un peu de réfléchir, à monter ta boîte. Et donc, en fait, ça ne m'allait pas. Et donc là, un peu grosse crise de... Pas crise, mais tu vois, crise de conscience. Je rentre à Paris. Enfin, à la fin de mon année comme tout le monde. Et je me dis, je ne vais pas faire de la recherche. J'avais commencé un peu à semer des pistes à l'époque pour aller là-dedans. J'arrête tout. Et je me dis, je vais rentrer à Sciences Po et je vais faire de la finance d'entreprise qui est en fait la continuité un peu naturelle de l'écho, la compréhension de la macro et l'impact maintenant sur le micro et sur le business. Et donc, la finance d'entreprise, comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne et comment c'est corrélé avec la macro en règle générale. OK. OK. D'autres anecdotes sur Berkeley, de trucs qui t'ont étonné ou de trucs cool que tu as pu faire. Je ne sais pas si tu faisais du sport, d'autres activités, d'autres... Ou si la recherche t'a pris dans le même temps et... Non, je n'ai pas fait que ça. En fait, les échanges, en règle générale, les échanges, c'est assez exceptionnel. Tu peux voyager partout. Berkeley, en l'occurrence, c'est hyper bien positionné parce que tu es en Californie donc en fait, tu peux voyager un peu partout aussi en Californie, ce que tu fais. Tu as un peu ce côté un peu dingue de... Tu pars avec une caisse avec des copains que tu te fais là-bas et tu fais un peu le tour de la Californie et c'est super. Donc, forcément, tu as plein d'anecdotes de voyage. Tu fais une petite tournée à Vegas ou dans le Colorado ? J'étais à Vegas mais j'avais moins de 21 ans. Je peux te dire que ce n'est pas cool quand tu as moins de 21 ans à Vegas parce qu'en fait, les gars, ils checkent vraiment. Je me suis fait virer de casino et tout. Ah ouais, de coup dur. Et tu n'y es jamais retourné depuis ? J'y suis... Eh bien, je n'y suis pas retourné. Ok. Non. Bon, tu as un truc à faire. Il y a des trucs encore à faire. Ok. Mais donc, tu as plein d'anecdotes de voyage et en fait, les campus américains, c'est exactement comme c'est décrit. Tu as les frat-house, les fraternities house qui sont des espèces de maisons qui en fait sont des clubs où en fait, c'est ultra compliqué de rentrer. En général, c'est que des Américains et là-bas, tu as 20 gars qui vivent dans une maison. Il se passe n'importe quoi. Les mecs font des soirées qui sont totalement délirantes. Il faut aussi dire que les Américains, ils n'ont pas le droit à l'alcool avant 21 ans et donc, tu as un peu ce côté, tu vois, c'est d'ADN un peu en lien avec la prohibition où il faut se mettre des énormes cartouches très, tu es un peu en permanence. Donc, les gars... Ils s'en mettent avant 21 ou ils respectent vraiment ça ? Ils s'en mettent largement avant 21, évidemment. Ok. Donc, tu as un peu des parties un peu exibérantes auxquelles, quand tu es un peu étudiant international, tu n'es pas tellement convié non plus donc c'est un peu plus taf. Ouais. Moi, je faisais du cyclisme dans le club local donc, tu vois, j'avais un peu des fois tu étais un peu invité, etc. Mais c'est assez fermé comme univers et puis, il faut se dire, en fait, eux, ils ont tellement d'étudiants internationaux partout qu'en fait, il y a quand même un peu deux mondes différents et il reste 4 ans et donc, c'est un peu deux univers quand même opposés. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a aussi cette mode. Eux, ils voyagent mais ils voyagent beaucoup aux US aussi. Ils sont très... Ils restent à l'intérieur et tout ça et encore, toi, je pense que c'était... Enfin, moi, quand j'étais aux US, j'étais vraiment dans les US un peu plus profonds, tu vois, dans l'Illinois et tout ça et donc, ils avaient moins l'habitude de voir des Européens et tout et donc, c'était... Ouais, c'était une culture différente quoi. Mais, ok, ok, ok. Donc, ouais, donc, tu dis, ok, il faut que je trouve un juste truc entre vraiment la full recherche macro et plus en lien avec le business et tu te dis, ça va être la corporate finance, le truc qui va m'intéresser. Et donc, troisième année à Sciences Po, c'est là où il commence à y avoir un peu des électifs aussi, ok, où tu choisis un master, enfin, comment ça se passe ? Là, tu choisis un master, tu candidates pendant ta troisième année à l'étranger, tu choisis ton master et puis, comme d'importe quel programme, tu as tes parcours classiques, ton parcours, tu peux choisir de te spécialiser et là, tu découvres différents métiers et tu découvres... Donc, tu avais de la macro, tu avais de la macro financière, tu avais évidemment de la corporate finance, c'était assez large, tu vois, tu avais de la stratégie d'entreprise, donc master, tu vois, très complet, très global et là, tu dois choisir un peu où est-ce que tu veux te spécialiser, etc. Donc, tu te demandes, tu vois, c'est quoi la next step pour toi et là, tu vois, tu as un peu ce... Je me rappelle un peu de ce discours, tu vois, d'arrivée de master de notre directeur à l'époque et il te présente un peu les différents métiers et il te dit, voilà, en fait, tu as deux voies orales, tu as le MNA ou le conseil en strat donc les gars, il faut y aller quoi et ça se passe comme ça, les process, c'est comme ça et bonne journée à tous, on vous retrouve pour les process. Ok. Et je me souviens que, bon, effectivement, tu vois, en fait, tu vois, tu as H.P.K. J'avais, mais tu as, je ne sais pas, 20 ans, 21 ans, tu es toujours dans ce mood d'ouvrir le plus de portes possible, essayer d'aller vers les parcours les plus reconnus, les plus élitistes, enfin, tu vois, je pense que tu as un peu cette d'adamnée-là qu'on traîne qui est à la fois un peu le modèle français, tu vois, un peu école, école, prépa, grande école, etc. Surtout pas se fermer de porte, si tu peux mourir sans t'être jamais fermé de porte et avoir jamais fait de choix dans ta vie, c'est le truc parfait en France. Exactement, c'est un peu ça. Et puis, par ailleurs, il faut être un peu lucide, tu vois, les masters, ils sont un peu rankés aussi en fonction des salaires à l'emploi, en fonction de la reconnaissance internationale, évidemment que les écoles ont aussi un peu intérêt à t'orienter vers les métiers qui réaméliorent le plus parce que, tu vois, c'est ce qui permet de les remonter dans les classements, etc. Nous, on arrive au M&A comme ça, tu arrives là et on te dit en fait, tu as un nouveau game, tu as un nouveau level, toute ta vie, tu as un peu ce côté, tu as un peu un level à obtenir et à débloquer. Je pense que ça va mieux avec ce truc, et en fait, et là, le nouveau level, c'est il faut faire ou du M&A ou du Consignal Strat, donc tu as un peu la promo qui commence à se diviser en deux groupes et puis, évidemment, tu as ceux qui disent un peu cette pression, tu vois, on ne veut pas, c'est pas pour nous et on va faire des trucs totalement différents et en fait, chaque parcours est beau, chaque parcours est magnifique et chacun le sublime avec son expérience, son énergie, son temps, etc. Mais tu vois, moi, je faisais encore partie de ce groupe de gars qui se dit en fait, on va voir ce que c'est et il se trouve que, bon, là maintenant, après sept ans, j'adore ce que je fais mais à l'époque, tu ne sais pas ce que c'est donc en fait, tu te poses des questions, tu commences à parler à des gens et à financer de reprise, ça correspondait quand même à ce que je voulais faire en termes d'intensité, de challenge, comprendre les choses rapidement. Moi, je suis hyper curieux donc tu vois, tu as encore plein de secteurs à découvrir, c'est extrêmement large donc je dis bingo et je me dis que je vais aller là-dedans. C'est quoi la proportion de la promo qui se rient vers ce type de voix quoi, M&A, conseil, à cette époque-là ? Je pense que c'est, je pense que c'est, c'était un truc du type, tu as 60% des gens qui veulent faire du M&A, 50-60, 20-30, sur toute la promo de Sciences Po, il y a 60% qui font du M&A ? Non, je pense au début qu'ils veulent se lancer un peu là-dedans mais tu vas donc faire un stage, tester le truc, etc. Je me souviens, on avait deux majeurs, tu avais majeur Finance, majeur Strat, tu avais 80% des gens qui partaient en Finance, 20% qui partaient en Strat et évidemment après, tu n'étais pas coincé mais tu vois, ça te donne quand même un peu une idée du truc et après en Finance, les gens se disaient il faut faire du M&A, on fait du M&A, etc. Mais là, tu me dis 80-20 mais après, il y a toutes les autres personnes qui font ni conseils, ni... Exactement, mais c'est comme ça que c'était réparti ensuite au début et après dedans, tu as les gens qui disent en fait le ménage, on ne veut pas, dans la partie Finance et qui veulent monter leur boîte, qui veulent... Donc au début, tu n'as vraiment que ces deux voies-là, tu n'as pas une voie, je ne sais pas, je bossais dans l'administration... Alors si, ça c'est une fois que tu as fait le Master Finance et Stratégie, une fois que tu as fait... Ok, donc tu es obligé de passer par là, d'accord, d'accord, à un moment, il y a vraiment une binaire... tu fais ton choix de Master, tu as des gars qui vont faire le Master, ça s'appelle l'affaire publique à l'époque où en fait, tu vas tester les concours d'administration, tu avais l'école de journalisme, tu avais l'école du marketing, là tu choisis vraiment et au sein du Master Finance, tu choisissais entre ce que je fais plutôt de la Strat ou ce que je fais plutôt de... D'accord, du MN, d'entreprise, Ok, alors ce que je veux dire, c'est le Master Finance par rapport au reste, il représente quel pourcentage ? C'était plus ça... Écoute, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était quand même... C'était plutôt 10-20% quoi. D'accord, ok, 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 moi je n'ai jamais le compris. Ok, parce que tu as quand même une bonne 50% de gens qui veulent faire de la science politique, de l'institution politique, donc vraiment de l'administration publique, territoriale, nationale, etc., tu as du journalisme, tu as de l'école de communication et marketing qui est aussi un peu différente, tu vois, c'était assez vaste quoi. D'accord, ok, donc c'était sur cette voie des 10-20% quoi. Et ouais, et c'est dans cette petite voie-là, enfin qui est minoritaire par rapport au reste, que là, du conseil en strade, du M&A pour faire un peu la moyenne des salaires de sortie et tout ça quoi. Rétrospectivement, tu vois, c'est un peu le regard que tu peux donner sur le moment, évidemment, tu ne t'en rends pas compte et puis, tu vois, tout le monde est dedans quoi. Tout le monde a, encore une fois, on est un peu en mode concours quoi. Tout le monde a un peu, pas que compétition, mais concours, c'est-à-dire qu'il faut trouver un stage. Tu as le sentiment que ta carrière en dépend à ce moment-là, tu as le sentiment que tout se joue maintenant, les process de recrutement, c'est compliqué, c'est obscur, tu ne sais pas comment ça marche, tu as un bébé, tu ne commences pas à maîtriser les concepts et donc, tu rentres un peu dans cette dynamique où tout le monde cherche un stage, tu as les premiers gars qui commencent à décrocher des trucs, ça te met de la pression, voilà, c'est un peu, tu vois, cet univers quand même que tu as un peu au début de ton master avec un peu de pression et tu vois, si tu as des gens, on me dit, qui la ressentent, c'est tout à fait normal, on l'a tous ressenti, moi je l'ai ressenti aussi à l'époque, je pense que tout le monde le ressent. Alors, tu te compares, il y a les, voilà, il y a ceux qui commencent à choper leurs premiers stages, tout ça, il y a les classements un peu des banques, c'est les league table dans ça ? Ok, donc c'est quoi les banques cool à avoir quand tu veux faire du M&A à ce moment-là ? Ouais, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, encore une fois, on est un peu, tu as formaté sur la partie classement tout le temps, tu as les classements sur les prépares, ensuite tu as les classements sur les écoles, ensuite tu as les classements sur les league table, etc. On aime bien se comparer aux autres, on adore ça, et en fait, tu vois, tu as ça simple, tu prends tes league table et puis tu regardes et puis tu te dis, tu as Lazare, Rothschild, Goldman, JP, Bammel, Cities, américaine, tu as DB, CS, toutes les grosses structures, et en fait, tu as les premiers gars qui partent, qui sécurisent des stages directement dans ces grosses structures-là, et tu te dis, purée, les mecs sont trop forts, ils sont réussis, moi j'ai galère, je ne suis toujours pas rappelé, et moi, mon process de stage, j'ai galéré, j'ai vraiment galéré pour faire un premier stage. Et donc, le process, c'est quoi exactement pour choper le premier stage ? Donc, tu candidates en ligne à des offres, ça se passe comment ? Ouais, alors, en fait, pour faire un stage dans un MNN, les mecs te disent, il faut faire un stage dans un MNN avant. Ouais. Donc, en fait, tu es dans un truc, ok, tu te pointes sur un forum, tu parles à un gars, il t'aime bien, tu l'aimes bien, mais il te dit, tu n'as pas fait de stage dans un MNN avant, et puis il dit, c'est ma première partie de césure, comment on fait ? Donc, pour répondre un peu de manière un peu structurée à la question, en fait, si tu vas juste sur le site du candidat et tu envoies ton CV à la plateforme, il ne va rien t'arriver, malheureusement. Donc, en fait, il faut parler à un maximum de gens, écrire à un maximum de gens, c'est de networker et rencontrer un maximum de personnes dans toutes les structures différentes et il faut avoir une énergie de dingue, il faut être un peu bolzy, tu vois, il faut chaser sur LinkedIn, il faut essayer d'être à des forums, il faut essayer d'être à des conférences, il faut essayer d'être à des présentations métiers, ça demande beaucoup d'énergie, mais il faut s'exposer, il faut parler aux gens et en fait, ça passera uniquement si tu arrives à faire passer ton CV, ça passera uniquement si tu arrives à créer du fit avec quelqu'un. Moi, mon premier stage, je l'ai eu, je l'ai eu, donc c'était chez Odo, donc partie, à l'époque, c'était la partie spécialisée, conseille en menette de la banque Odo, plutôt spécial sur le niveau du mille cap et je me souviens, j'ai chopé ça sur mon stage, enfin sur mon forum d'entreprise en mi-février, fin février, mais c'était déjà assez tard, il ne restait plus beaucoup de place et je suis un peu passé par un trou de souris, mais j'étais absolument pas bien préparé à l'époque, on ne savait pas exactement comment préparer les process, on ne savait pas exactement comment contacter les bonnes personnes, donc on s'est un peu retrouvé dans la masse, noyé, à essayer de trouver quelque chose. Donc comment tu as chopé le truc ? C'était au Carreer Fair de Sciences Po, il y avait Odo qui était là et tu es arrivé, tu as fait coucou ? Justement, tu parles à des personnes, tu essaies de créer un peu une sorte de fit réciproque, tu expliques un peu d'où tu viens, en l'occurrence, tu parles un peu de tes expériences, je me souviens, ils ne m'avaient pas me questionné sur la recherche que j'avais faite avant, donc heureusement, tu essaies d'avoir du contenu à présenter, tu essaies de montrer un peu ton originalité, tu essaies de montrer un peu d'où tu viens et où tu veux aller et pourquoi tu es là. C'est basique à dire mais ça fait énormément de sens, tu as beaucoup de, malheureusement, de jeunes étudiants qui ne se posent pas trop la question avant d'entamer une discussion ou une relation sur LinkedIn ou quelque chose. Et du coup, tu n'es pas très clair dans ton message. C'est aussi d'être clair sur ce que tu veux faire et même si toi-même au fond de toi, tu ne l'es pas, tu dois te démerder pour trouver une cohérence dans ce que tu as fait. Exactement. Reraconter l'histoire. Et donc, ça nécessite une grosse prep. Tu as à la fois besoin d'être prêt techniquement, donc techniquement, tu as tes cours classiques, etc., mais qui sont en général pas suffisants et il faut être prêt. La partie technique, c'est un prérequis, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant dans son ensemble. Moi, je me souviens, j'avais révisé à l'époque plein de polis qu'on récupérait. Tu avais les Break into Wall Street, Wall Street Oasis, Mergers and Acquisition, ce ne sera que des docs US, etc. En fait, c'est... Ça, tu les as chopés où, c'est poli ? Ça, tu chopes gratos, tes potes, tu les refils, tu as un gars qui a fait un séminaire dans une autre boîte de coaching et qui te le refil, etc. Du coup, c'est du bricolage. Moi, à l'époque, c'était un peu ce que j'avais fait. Aujourd'hui, tu as des solutions qui sont beaucoup plus structurées. Tu as des trucs comme Training You, tu en parlais justement, mais qui te permettent un peu de condenser ce dont tu as vraiment besoin et ce dont tu n'as pas besoin. En fait, tout est doc US un peu sur le net. Ça marche quand tu veux faire un stage chez BAMAL aux US, mais le marché français est totalement différent. Les procès ne sont pas les mêmes, les questions ne sont pas les mêmes, les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Donc ça, tu vois, c'est cette partie technique qui est importante. Et puis, tu as toute la partie fit. OK. Et la partie fit, c'est justement ça. Fit, ça ne veut rien dire, mais c'est vraiment... C'est vraiment comment tu articules ton message, comment tu articules ton discours, comment tu essaies de convaincre sur la trajectoire d'où tu vas et comment tu essaies d'être un peu clair sur ce que tu peux apporter, pourquoi ça fait du sens pour toi, parler de tes expériences avant. C'est un peu la maturité business aussi que tu peux montrer, l'actualité. C'est un ensemble, c'est ta personnalité en règle générale. Et ça, ça se bosse aussi. En général, c'est pas bosser et donc ça, c'est très important. Et enfin, tu as ce troisième volet qui est parler à des gens, s'ouvrir. Malheureusement, LinkedIn, les gens sont en général spammés donc c'est compliqué de répondre à tous mais il faut quand même essayer de parler aux gens, s'exposer, aller sur des séminaires, aller sur des carrières faire, essayer de créer du lien au maximum pour favoriser la chance d'être appelé en entretien. OK. Alors, je reprends sur les différentes parties. Première partie, toi, Training You, t'en penses quoi ? Ça existait déjà toi quand t'es passé ? Non ? Non, ça n'existait pas. Donc, j'avais un peu galéré. Écoute, moi, j'ai participé un peu à Training You, j'étais mentor, donc je faisais cet entretien blanc pour eux dans le cadre des étudiants qui s'accompagnaient. OK. et moi, je n'en pense que du positif dans le sens où t'as le bon condensé de la bonne préparation technique au bon endroit avec à la fois des cours, à la fois des Q&A, à la fois les questions type qui arrivent dans l'entretien. En fait, ça te permet dans tout l'univers de à la fois tes cours, tous les papiers qui tournent, etc. de savoir exactement où est-ce que tu dois passer du temps et combien de temps ? Moi, je trouve que c'est une excellente value for money dans le sens où tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps, tu vas direct à l'essentiel, c'est un peu complémentaire à tes cours. S'il y a des trucs que tu n'as pas maîtrisé, tu as un peu les systèmes de vidéos, de slides, etc. sur chacune des différentes spécificités. Tu as la compta, tu as du LBO, tu as de la valo, donc c'est assez spécifique et tu peux bosser à la fois le M&A, à la fois le private equity, tu vois, c'est assez complet. OK. Donc, dans l'ensemble, moi, je suis positif. Évidemment, il faut aussi travailler cette partie fit, cette partie aussi entretien blanc, tu vois, essayer de cibler au maximum les entretiens, éventuellement avoir un sparring partner pour le faire ou quelqu'un qui va t'accompagner au fur et à mesure de tes process, mais il faut être capable de aussi travailler cette partie technique qui est à la fois de la délivrerie orale et à la fois de la préparation sur comment tu vas articuler tes messages, ta présentation, etc., comme je l'ai mentionné. Donc ça, ils le font aussi ? Et ça, ils ont aussi effectivement une partie, ils ont aussi une partie, je crois qu'il y a directement dans la plateforme où tu as effectivement une préparation un peu aux questions fit et puis il se trouve qu'ils ont aussi un réseau de mentors avec lequel tu peux faire, tu peux justement faire ses entretiens. Moi, j'en ai fait plus d'une quarantaine à l'époque quand j'étais chez City et puis là, aujourd'hui, chez Bamel. tu as plein d'autres banquiers ou spécialistes qui peuvent t'aider à la fois en private equity et à la fois en M&A. Je souhaiterais remercier le partenaire de l'épisode du jour, TrainingU, avec plus de 2400 étudiants formés en 2023. TrainingU, c'est la première plateforme en France de préparation aux entretiens de M&A, corporate finance et conseils en stratégie. Elle a été fondée il y a cinq ans par deux anciens banquiers de Lazare. Ils ont déjà formé plus de 8000 étudiants dont beaucoup travaillent dans des entreprises les plus prestigieuses du secteur. Comme vous vous en doutez, on choisit avec soin nos partenaires et TrainingU, c'est une formation de référence sur le M&A, le private equity et plus généralement la corporate finance. Et d'ailleurs, certains des derniers invités m'en avaient parlé de leur formation et ils avaient recommandé pour la qualité de leur contenu. Donc concrètement, TrainingU, ça fonctionne comment ? Ils proposent des abonnements mensuels, sans engagement, avec des packs de plus en plus complets contenant entre autres des cours pour préparer votre candidature donc CV, lettre de motivation, networking et réviser les principaux concepts techniques évalués en entretien. Il y a des exercices et des cas pratiques corrigés basés sur ce qui tombe réellement en entretien et des fiches sur les principales banques d'affaires pour connaître les acteurs et surtout préparer la partie feed de l'entretien. En particulier, la fameuse question pourquoi cette banque ? Donc voilà pour un aperçu. Pour découvrir l'offre complète de TrainingU, je vous encourage à vous rendre sur le site internet et je vous laisse le lien en description de cette vidéo. Allez, bon visionnage. Ok. Sur les process, et après on parlera un peu de la partie comment tu as un impact dans un carré frère, comment tu te différencies et de la partie un peu réseau dont tu parlais mais le process pour rentrer en M&A donc si tu pouvais le résumer un peu sur les différentes étapes comment est-ce qu'on peut faire ? Une fois que tu as passé ces étapes d'être préparé sur ces volets-là et que tu as réussi un peu à networker et à créer un peu une relation, il faut être screené, il faut être rappelé donc dans chacune des structures c'est un peu différent. Nous typiquement chez Bameul, tu as des RH à Londres qui centralisent le process, qui screenent les CV en fonction des écoles, en fonction aussi de ce qu'on leur recommande ou pas des CV. Ensuite, il y a une espèce d'interview ou vidéo où en fait, ils te posent des questions et toi, tu te filmes en train d'y répondre. La réalité, c'est que personne ne les regarde. Ouais. Même les RH ? Non, parce qu'en fait, les RH, tu as 5 questions par candidat, tu as plus de 250 candidats, 300 à chaque fois. Je veux dire, tu n'as pas le temps. Tu as 2-3 minutes par question, c'est juste impossible. Mais qui est censé les regarder ? C'est les opérationnels ou les RH ? C'est censé être les deux. Moi, je suis censé regarder. Moi, je sais que je t'ai censé regarder, je ne la gardais jamais. Juste si le mec ne savait pas parler anglais, on se marrait en mode « Ah, regarde, c'est marrant, il se va parler », mais c'est tout. C'est un peu ça. Tu check si le mec ne s'est pas parlé anglais. À part ça, et s'il répond à la question, il n'a pas l'air trop bizarre, mais tu t'en checkes une sur les 5, tu checkes un tiers sur les 5. C'est toujours comme ça que tu fais. C'est exactement ça, ça n'a pas changé. Et donc, c'est pour ça, il faut prendre le temps de répondre à ces ailleurs views, ces questions-là en ligne, mais juste pas stresser par rapport à ça parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Il faut juste être dans un bon contexte, un peu clean, organisé, descendre son discours proprement, mais il n'y a pas de stress. Et ensuite, il y a les process, donc là, du coup, sur place, entretien un peu classique. Très souvent, on te cache et nous, c'est comme ça que ça marche. Tu as vraiment un premier entretien qui est full technique. En fait, on fait une sorte de tri, de filtre sur est-ce que tu es préparé techniquement, est-ce que tu as un peu les compétences, est-ce que tu as un peu les prérequis techniques pour être en autonomie sur les sujets qu'on va te confier pendant ton stage. Et puis ensuite, derrière, tu as un deuxième tour avec un peu plus de personnes, avec un peu plus de seniors. Et là, c'est entretien classique. Tu as à la fois du technique, à la fois cette partie fit, à la fois la maturité business. Est-ce que tu comprends ce que tu dis ? Est-ce que tu as un drive ? Est-ce que tu dégages l'envie qu'on te confie des missions ? Tu vois, est-ce que tu es sympa ? Est-ce que tu rigoles bien ? En tout cas, ce n'est pas ma perception de la partie fit. Évidemment que c'est un élément important, mais en fait, c'est vraiment est-ce que tu as de la maturité ? Est-ce que tu comprends ce que tu fais ? Est-ce que tu es un peu drive aussi ? Est-ce que tu as de l'énergie ? Est-ce que tu vas venir véhiculer quelque chose en plus de cette partie technique ? Donc, quand tu parles de tes expériences passées et quand tu as fait du MN avant, c'est top parce que tu peux parler du métier, mais quand tu n'en as pas fait, ça peut être en chemin vers quelque chose. Oui. C'est la fit, c'est ça. Tu viens de le préciser, fit, ça veut dire est-ce que j'ai envie de bosser avec toi ? Ça ne veut pas dire est-ce que j'ai envie de prendre une bière avec toi et tu as certainement des potes où tu n'as pas du tout envie de bosser avec eux et tout ça. Est-ce que ça va être certes sympa, mais de bosser ? Il y a quand même le mot bosser dedans. Est-ce que tu vas être carré ? Est-ce que tu vas pas écraser les autres ? Tu n'es pas arrogant quand tu penses avoir raison sur un truc ou ce genre de choses ? Juste de récapitule, tu commences par candidater en ligne à masse d'offres. Ensuite, pour passer cette première phase, soit tu es dans les écoles Target, soit tu disais ton CV est poussé. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans les écoles Target mais que tu as réussi à faire une bonne impression, potentiellement, tu peux passer ce screen et arriver au higher view. Le higher view, c'est les fameuses vidéos. A priori, les vidéos, tant que tu ne te mitrailles pas le pied de balle, ça passe. Si tu sais à peu près parler anglais, à peu près bien répondre à la question de manière percutante. Les questions qui sont posées en vidéo, tu peux les trouver sur internet, sur des forums et tout ça. Si tu arrives et que tu découvres la question au moment de la vidéo, c'est vraiment que tu trolles mais à priori, tu peux l'avoir vu avant. Ensuite, tu passes à une troisième étape qui sont des premiers entretiens plutôt légers, enfin techniques, c'est ce que tu disais ? Techniques. Ok. Pas nécessairement léger, c'est juste technique. Ok, technique. Et si tu passes ce fil technique, là, tu arrives avec des entretiens de site dans l'équipe dans laquelle tu serais, dans laquelle il y a un besoin ou pas du tout ? Absolument. Tu peux avoir avec quelqu'un d'autre ? Ok, d'accord. Chez nous, on s'occupe du recrutement et on recrute les personnes avec qui on va travailler et uniquement les nôtres. Ok. Sur l'étape 3, technique, donc c'est les documents que tu as donnés pour le bosser, enfin voilà, c'est les ressources que tu as données un petit peu. Tu veux dire ? Pour bosser le technique. Est-ce que, je ne sais pas, il n'y a pas un bouquin clé pour quelqu'un qui veut le bosser un peu en autodidacte, solo ? Non, justement, c'est là où typiquement training you fait du sens parce que ça te condense et ça te condense vraiment ce que tu dois savoir et comment te préparer aux entretiens. Ok. De la pub ou quoi que ce soit, mais soit tu as tes cours, c'est bien, mais tu n'es pas nécessairement sûr de savoir exactement ce qu'il faut garder, pas garder. Soit tu as les polycopiés, notamment ce que tu vas passer un peu à droite à gauche, c'est bien, mais tu ne sais pas exactement toujours, là encore, ce qu'il faut garder, pas garder. Donc, la reculence training c'est une idée. Et après, oui, tu as plein de sources sur le net, tu vois, mais bon, ce n'est pas toujours forcément exhaustif. Ok. Et ensuite, la quatrième partie, fit, comment tu la bosserais toi ? Ou ça serait quoi tes conseils un peu pour les candidats pour faire une différence là-dessus ? Moi, je recommande tu as plusieurs possibilités. Soit tu t'essaies de faire face à ton miroir un maximum de scénarios, un maximum d'entretien blanc, etc. Soit tu as des copains avec qui le faire. Dans tes écoles, tu n'es jamais tout seul pour préparer tes process. Mais est-ce que ton copain, il sera pertinent à te dire « Ah non, tu n'aurais pas dû dire ça » ou « Tu aurais dû dire ça » à ton copain qui… Donc voilà, donc pas toujours. En fait, tu peux avoir des mentors. Soit tu as des mentors via TrainingU, soit tu as des gars qui accompagnent des gens on the side et qui peuvent faire passer des entretiens, ce que je fais aussi. Et donc ça, tu peux solliciter des aides extérieures ou des gars qui sont dans le métier pour t'aider un peu à checker un peu la cohérence de ton truc, enfin de ton discours, pardon. Et ensuite, derrière, moi je recommande toujours d'avoir les réponses à tes questions déjà travaillées. En fait, tu as ta fiche avec « Pourquoi tu veux faire ça ? » « Pourquoi tu veux rejoindre telle structure ? » « D'où tu viens ? » « Pourquoi tu as fait ça ? » « Pourquoi c'est relevant ? » Tes questions, c'est les mêmes. Et donc en gros, l'idée, c'est d'avoir trois boulets de points à chaque fois sur chacune des questions, deux réponses. Et tu commences par d'abord, ensuite, enfin, tu montres que tu as un peu cadenassé à la question, tu as déjà préparé ton truc et en fait, quand ça sort dans ton discours, c'est plus naturel. Évidemment que le but, ce n'est pas de lire ta fiche. En fait, ça se travaille vraiment. Tu dois vraiment prendre un peu comme à l'époque où tu as ta fiche Bristol et tu fais tes concours mais là, c'est la même chose. Et surtout pour le fit, tu te fais évidemment ça sur la partie technique, tu as tes méthodes de valo, machin, etc. Mais sur le fit, tu te fais ça. C'est pour dire pourquoi je veux rejoindre cette structure ? Pourquoi ça fait du sens ? Pourquoi je veux rejoindre ? Pourquoi je veux faire du M&A ? Et en fait, le fait de le marquer de manière structurée, ça t'aide vraiment dans véhiculer ton message et être ultra pertinent. Est-ce que tu as des questions sur la maison en tant que telle ? Pourquoi cette maison-là ? Tu dois connaître les valeurs de la maison ? Pourquoi un bunch bracket plutôt qu'une boutique ? Tout ça, c'est ce genre de truc qu'il faut bosser un peu. 100% ! Absolument. Tu dois être clair aussi sur... En fait, tu dois être à la fois... Enfin, tu vois, nous, on est un des gens tu vas tout connaître sur la structure dans laquelle on est au début. Mais il faut comprendre un peu où est-ce que tu vas. Est-ce que tu t'es renseigné sur la culture de la boîte ? Est-ce que tu comprends la différence entre une boutique, une banque plus globale ? Est-ce que c'est le même métier ? Est-ce que c'est le même rythme ? Est-ce que... On travaille sur quel type de deal vous travaillez ? Est-ce que c'est plutôt des deals français, internationaux ? Est-ce que c'est petit taille, large cap, etc. Et ça, c'est important de le savoir à fond. Et si tu ne le sais pas, en fait, tu es un peu mou pendant le process. Et donc, c'est ça. Ok. En deux mots, si tu devais distinguer les bulge brackets, donc les bulge brackets, c'est les grandes banques, c'est ça l'expression. En marché, il n'y a pas du tout ça. C'est les top banques que tu as citées tout à l'heure, des boutiques, pour que quelqu'un avec de la commune qui nous écoutait un truc un peu cool à dire en entretien, qui montre qu'il a quand même un peu taffé son sujet, qu'est-ce que tu dirais ? Oui. Écoute, la grande différence, c'est que boutique, c'est un terme un peu dévoyé, mais c'est une société qui est spécialisée uniquement dans le conseil émené. Ils ne vont faire que ça. Ok. Et donc, c'est évidemment les Lazars, Hochschild, Centerview, c'est des maisons historiques qui ont pour cœur de métier, ils avaient aussi des métiers un peu annexes, mais grosso modo, le cœur de métier, c'est du conseil émené. On a depuis qu'en Lazars aussi d'autres divisions, mais la partie investment making, c'est juste ça. Et donc, ça a comme impact que c'est leur seule source de revenus, donc forcément, tu as beaucoup plus de pression pour délivrer tes résultats. Les clients vont choisir aussi potentiellement uniquement pour ton conseil émené. Et donc, mécaniquement, c'est assez, tu vois, valorisant à la fois pour les banquiers qui travaillent de dire que tu as été mandaté uniquement pour toi et ton travail. À l'inverse, tu as les Bolch Braquets, banque globale qui offre tout un panel de services qui est extrêmement diversifié. Tu peux faire du financement d'acquisition, tu peux les proposer de la protection contre des devises étrangères. Si tu veux un deal international, tu peux t'introduire en bourse, tu peux faire des augmentations de capital, tu peux mettre de la dette sur les marchés. En fait, on a un panel de services qui est extrêmement large. Et du coup, ça te permet toi aussi en tant que banquier d'avoir un service à tes clients qui est aussi extrêmement large et diversifié qu'eux vont aussi beaucoup apprécier parce qu'ils ont des problématiques. Typiquement, tu fais un deal mais tu dois le financer. Tu fais comment ? En fait, il faut aller voir les banques, etc. Évidemment que c'est plus facile quand tu es conseillé aussi par la banque qui peut aussi te financer. Et donc typiquement aussi, nous, ça nous permet d'être sur des très gros deals aussi parce qu'on a cette capacité à financer les transactions et donc à être relevant aussi via ce biais. L'autre avantage aussi des bonnes braquettes c'est que très souvent, elles sont globales, internationales. Donc, tu as des équipes au Japon, aux US, à Singapour, au Kenya, etc. Donc, tu peux faire des deals sur l'intégralité de la planète en travaillant avec ces gars-là et donc en proposant un client français qui veut investir au Kenya ou en Ethiopie, tu as une équipe sur place de banquiers et on travaille avec eux et on les conseille que tu as certaines boutiques, en tout cas sur les deals plus petits, qui ont pas ces équipes-là. Et donc, tu es un peu moins rélément sur certaines situations. Évidemment, tu as des boutiques comme Centerview ou Lazard qui sont franco-américaines donc en fait, c'est quand même cross-border, international. Mais c'est un peu ça la différence, ces boutiques, c'est vraiment pure player du M&A. Boucher Bracket, c'est un ensemble de services diversifiés donc moi, je ne suis que banquier M&A mais je travaille avec des collègues qui font tous les autres services et on travaille à chaque fois parce qu'on est une énorme plateforme, on travaille à chaque fois ensemble sur des plus grosses équipes. Parfois, en boutique, tu vas avoir un peu moins de personnes sur un deal que tu vas l'avoir en Boucher Bracket. Ça a plein d'avantages. Parfois, tu as une meilleure exposition en boutique. À l'inverse, parfois, tu es aussi épaulé par des experts d'un secteur ou d'une géographie dans une Boucher Bracket qui vont aussi t'apprendre pas mal de trucs. Tu peux toujours tout faire tout seul et ça te permet aussi d'être plus nombreux sur un deal et ça te permet aussi d'avoir une meilleure organisation et d'avoir un peu moins à porter tout seul. Ok. Mais du coup, en Boucher Bracket, il peut facilement aussi y avoir des conflits d'intérêts par rapport aux autres activités de la banque vu qu'elle offre des services globaux. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment c'est géré ça ? Je ne sais pas. Admettons que toi, tu sois en train de travailler sur la fusion entre Air France et Lufthansa et que pendant la journée, tu parles aux vendeurs actions. Il y a son client qui lui demande est-ce que tu penses que je devrais acheter du Lufthansa ? Est-ce que tu penses que c'est une action qui va monter ? Comment c'est géré dans les grosses banques ? C'est ce qu'on appelle les Chinese Walls, non ? Oui, absolument. Oui, c'est extrêmement réglementé. En fait, on est des institutions qui sont hyper réglementées. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et heureusement, typiquement, les gars de marché n'ont pas accès à nos floors. Eux, ils sont sur un floor qui est bien particulier. On a une pression de compliance, une supervision qui est énorme. On ne peut pas communiquer avec eux. Quand on leur communique, il faut qu'il y ait une tierce personne qui vienne écouter la conversation. Tout est extrêmement clean, propre, segmenté. Donc, il n'y a zéro risque. Aujourd'hui, tout est monitoré. Tu ne peux pas écrire un chat à un gars de marché. Sinon, il y a un truc de compliance qui pop up. Tu te virerais à 18 ans. OK. Le seul risque, c'est à la machine à café. Vous êtes à la même machine à café ? On n'a pas la même machine à café. Ah, OK, d'accord. Nous, j'avoue, on avait la même. Mais bon, il n'y a pas de... C'est clair, c'est les trucs auxquels tu fais hyper gaffe. Mais oui, pour résumer, les gars du M&A, vous êtes côté private side. Vous avez de l'information privilégiée potentiellement. Là où les gars comme moi, on est public side. On parle à des clients, côté public au sens anglais, c'est-à-dire à tout le monde. Et donc, il ne faut surtout pas nous donner à nous des informations privilégiées. Et ça peut arriver parfois que pour x ou y raison, vous nous donniez de l'information privilégiée, ce qu'on appelle un cross-border, non ? Ou un truc comme ça. Et là, du coup, tu as la compliance à dos pendant plusieurs mois qui vérifie absolument tout ce que tu fais, tous tes calls, tout ça, parce que tu as été... Enfin, justement, tu as bénéficié d'informations privilégiées. OK. OK, très bien. Donc, c'était sur la différence boutique versus bolche-braquette, donc banque, services globaux. Sur la partie, ouais, fit, je ne sais plus si je t'ai déjà demandé un peu comment faire la différence. Entre les... Enfin, tu veux dire par rapport entre les différentes banques ? Non, comment toi, en tant que candidat, un peu comment te démarquer. Ma partie fit aller comprendre dans quelle institution tu candidates, tu vois ? Ouais. Et donc, avoir préparé ces éléments de réponse en avance, avoir fait ton travail d'investigation sur où est-ce que tu veux candidater, quelle est la culture de l'équipe, du coup, quel est un peu le métier et avoir préparé ces questions-là en avance. Ouais, 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 c'est ça, OK. Donc, je me rappelle que je t'avais déjà posé la question. L'autre élément, j'y reviens, qui me manquait, c'était sur le réseau, c'est ça, la troisième partie un peu. Ouais, comment tu conseillerais de se constituer son réseau et c'est ça que je cherchais, de se démarquer potentiellement à un carrière-faire, quoi. T'arrives à un carrière-faire, comment est-ce que t'arrives à intéresser un peu le gars, après le loquer un peu dans ton réseau, peut-être en lui mettant un DM LinkedIn après où t'as fait une bonne impression et tu l'as loqué, tu l'as ajouté, tu as mis un petit message, comme ça, il se souviendra de toi et tu réactives le truc quelques mois après et tout ça. Est-ce que t'as une stratégie un peu plus sur la partie réseau, quoi ? Ouais, je crois qu'il faut être actif et il faut être un peu boldi, c'est-à-dire actif, il faut candidater, enfin, il faut essayer d'écrire à tout le monde, quoi. Il faut essayer de parler à le plus de personnes possible, que ce soit via LinkedIn, que ce soit sur les carrières-faires. Il faut être visible, il faut pas harceler les gens, mais il faut essayer vraiment d'être dynamique et proactif, ce qui n'est pas toujours facile et en plus, quand on est un peu timide, ben, c'est pas toujours évident. Moi, à l'époque, tu disais, mais en fait, c'est bizarre d'écrire des cas sur LinkedIn, le mec ne me répond pas. Donc, c'est pas évident, mais il faut essayer de le faire au maximum. Shooter son CV, ensuite, aux bonnes adresses, tu vois, dans les différentes structures, donc tu récupères un peu, tu vois qui bosse dans quelle structure, tu vois à peu près le format de l'adresse et puis tu essaies de faire un mail un peu incisif sur j'ai fait ça, je veux bosser dans ton équipe, est-ce que vous recrutez ? 95% du temps, ça sert à rien et puis 5%, et puis les carrières faire, c'est aussi un exercice qui n'est pas facile, c'est pas une foule pour tout le monde, pas une foule pour les candidats, pas une foule pour le gars qui est là et en fait, qui est en qui il est candidat à la chaîne, tu vois, pour répondre aux mêmes questions, etc. Donc là, il faut essayer d'être hyper, tu vois, précis, crisp sur ton discours. En fait, c'est comme si tu pitchais ta boîte, tu pitches ta startup en deux minutes dans un ascenseur, sauf que c'est toi, tu vas pitcher. Donc en fait, là encore, préparation, donc il faut que tu aies, pourquoi tu veux candidater ici, qu'est-ce que tu as fait, d'où tu viens et que tu apprennes à te présenter, tu vois, en une minute et avoir le petit côté un peu unique. Donc ça peut être par ton parcours, c'est très individualisé, tu vois, donc ça peut être une passion, une asso, ton parcours d'études, un stage que tu as fait avant, un job que tu as fait avant, bref, un truc qui va te permettre aussi de donner un peu de couleur à ce que tu fais et ensuite, il faut être discipliné, il faut follow up, il faut, voilà, bien follow up au mail, il faut follow up aux interactions sur LinkedIn, c'est quelque chose qui prend du temps, voilà, mais c'est... Mais tu peux faire la différence, c'est utile de faire un carrière-faire, tu peux te faire remarquer un carrière-faire, toi, tu as déjà repéré des candidats sur un carrière-faire. Absolument, absolument, il n'a pas tiré mon attention, il connaissait un peu la structure dans laquelle on était, les deals sur lesquels on avait travaillé et puis il y avait un peu cette approche, tu ne vas pas toujours scolaire, un peu gentil, etc., d'être un peu plus de prise de recul, un peu plus sharp sur, je vois, j'ai une vraie motivation parce que X, parce que Y, etc., et parfois, quand tu as un gars qui a un peu de maturité business, qui comprend un peu les enjeux, etc., tout de suite, ça déclique un peu. Ok. Je fais une petite parenthèse par rapport à ça parce que je sais que moi, à cet âge-là, je réfléchissais comme ça, je me disais, ah non, moi, je n'ai pas envie de faire comme les autres gars de finances, à faire mon charcot, à aller dans les trucs et tout ça. Voilà, petit truc pour la commu, c'est comme ça que ça marche. Heureusement ou malheureusement et partout, ce n'est pas qu'en finances, mais la politique fait pour beaucoup, le réseau fait pour beaucoup et donc, je comprends s'il y en a qui se disent je ne suis pas à l'aise avec ce truc-là mais c'est un truc vraiment sur lequel je vous recommande de bosser parce que ça fait vraiment partie du job et on peut débloquer des opportunités, notamment quand on n'a pas des écoles target, des trucs... Moi, j'ai déjà raconté des histoires où effectivement, j'ai pris des personnes sur des carrières faire de l'ESSEC où c'était un gars qui n'avait pas fait l'ESSEC et qui s'était incrusté au truc et que je trouvais la démarche cool et j'ai embauché ce mec et qui est aujourd'hui associé chez Goldman Sachs, tu vois, donc bon, ça confirme, c'était intéressant d'avoir ton avis mais moi, je suis complètement d'accord avec toi que tu peux faire un vrai effet, c'est une chance de ouf, c'est une des rares chances que tu as de pouvoir rencontrer des opérationnels, tu vois, et enfin bon, je dis ça en toute authenticité parce que carrière faire, c'est concurrent avec mon business à moi, tu vois, parce que, enfin voilà, quand je veux voir les RH et tout qu'elles font de la promotion marque employeur, on regarde les KPI qu'elles ont sur les carrières et j'essaie de leur montrer que c'est pas rentable pour elles de faire plein de carrières à faire donc ça va pas, je prêche pas pour ma paroisse mais je pense que c'est une des rares opportunités que tu as pour un candidat d'aller voir, ouais, un opérationnel qui a 6-7 ans d'expérience et de faire une vraie impression en live où t'es pas dans un DM LinkedIn, un mail ou quoi et potentiellement, tu sais, effectivement, comme tu dis, s'il t'a bossé, enfin, dans les yeux, dans les candidats, ça se voit la motivation, ça se voit s'il a bossé et donc, c'est pas très dur entre guillemets, je me disais la même chose quand j'allais à Londres, tu vois, moi j'allais une fois par mois à Londres voir les partenaires et tout ça chez Goldman, c'est pas très dur en quelques minutes faire une bonne impression, tu vois, c'est plus dur quand le gars te voit tous les jours que si tu vois qu'un jour dans le mois ou que deux minutes de paraître très très sharp, cohérent et tout ça sur deux minutes donc, donc ouais, je suis quand mêmement d'accord avec ton conseil. Et tu vois, c'est pas nécessairement faire charcos, en fait, c'est juste normal en fait, en gros, les candidats doivent aussi voir si les structures dans lesquelles ils candidatent, c'est pas des toccards quoi. Ouais. Et les gars avec qui ils veulent travailler, ils sont sympas, ils sont un peu inspirants. En fait, la question c'est est-ce que t'es un peu inspiré par les gars que tu rencontres aussi quoi. Ouais, ouais, ouais. Et pareil, pareil dans l'autre sens. En fait, c'est du matching, tu vois, donc les carrières à faire, c'est fait pour être vu un peu comme du matching mais j'ai aussi une vue un peu, tu vois, contraster de l'efficacité des carrières à faire aussi et je te rejoins aussi là-dessus. Mais en tout cas, c'est comment t'arrives à créer du lien et c'est normal dans les deux sens de contacter les gens, de parler à des gens, de voir si ça te plaît, de voir s'ils te plaisent, etc. Donc c'est pas être charque en fait. En fait, soyez pas timide de juste tenter ça, de discuter avec des gens parce qu'en fait, t'as des gens à qui tu vas parler qui vont peut-être t'inspirer et ça va te donner absolument envie d'y aller ou au contraire, pas du tout et dans ce cas-là, c'est une super info à prendre en site. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok, bah écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour sur tout le process d'entretien. Donc toi, t'arrives à rentrer chez Odo, je crois que ça a été là. Un carrière faire, c'est ça ? Et donc voilà, juste en faisant une bonne impression d'un carrière faire, tu débloques ce truc-là. Ouais, après avoir galéré pendant six mois, après avoir pris que des refus, après avoir eu des entretiens où ça s'est super mal passé, donc plein d'hôles, évidemment. Et donc là, je vais chez Odo, écoute, super stage, excellente expérience. C'est une équipe qui est dédiée au Midcap en France et en Allemagne. Ok. Donc t'accompagnes des magnifiques ZTI, parfois familiales, parfois cotées. Et donc, t'as toute une équipe d'experts qui sont assez fascinants. Et là, je me dis en fait que le mener, ça me plaît. Et d'un côté, je me dis j'ai aussi envie de voir ce que c'est que l'équipe, la version différente, la bonne braquette, l'équipe internationale, les deals internationaux, les deals de grande taille, les deals que tu vois dans la presse, aussi sur les échos, Financial Times, les deals aux US, etc. Donc là, je me dis, il faut que je candidate à une Américaine. D'accord. Et là, les process, tu vois, moi je commençais en juillet mon stage, les process pour les Américaines, ça se passe en juillet ou en août. Théoriquement, t'es en stage en M&A, en fait, t'es encore un gamin, t'as zéro expérience, et donc tu te prends des claques et des tôles sur tous tes entretiens. Et donc pareil aussi, je crois que... Donc tu candidates pour un summer l'année prochaine ou pas forcément ? Pas un summer, un deuxième stage de fin de césure qui commence en juillet. Et donc là, c'est pareil, un peu compliqué, il faut se repréparer techniquement. En fait, dans les faits, les gens pensent que t'as six mois de background en M&A, mais en fait, c'est pas le cas. Donc c'était aussi compliqué qu'un process. Et donc il faut pas se décourager si jamais c'est aussi compliqué pour tous les candidats qui cherchent aussi. Et il se trouve que j'arrive chez City et donc du coup, encore une fois, par un trou de souris. Et en fait, la vie, c'est un peu un ensemble parfois de trous de souris. C'est un peu la philosophie à deux balles, mais en fait, il faut pas se stresser outre mesure dans la recherche de stage, dans la recherche de développement de sa carrière parce qu'en fait, le temps est super long. Il faut pas toujours rusher à vouloir avoir Goldman ou Lazare en première partie de ses yeux parce que c'est magnifique sur un CV, parce que c'est des institutions qui sont reconnues mondialement. En fait, c'est pas grave si c'est pas le cas. Tu peux largement aller dans d'autres types de structures. Encore une fois, Odo était une super formation et une super institution, ça l'est toujours. Et en fait, les parcours se construisent sur long terme. Donc on est pas obligé de commencer par une américaine. On peut commencer sa carrière dans d'autres types de structures, des françaises, des boutiques small cap ou carrément dans d'autres types de métiers. Tu as fait des talks en ce sens. Il y a plein de métiers qui m'avaient nominé. Donc il faut être patient. Il ne faut pas paniquer outre mesure. Mais d'à côté, il faut essayer d'être proactif et un peu bolzy pour un peu faire la différence. Et donc pour la petite anecdote pour City, à ne pas reproduire chez vous. Ok. Mais j'étais un peu désespéré. Donc en fait, j'étais en process à la fois chez City et à la fois dans un fonds midcap. Mais je voulais aller chez City. J'ai appelé le fonds midcap en disant que City m'avait fait une offre alors que ce n'était pas vrai. Et j'ai appelé City en disant que le fonds... Donc du coup, le fonds m'a fait une offre. Et du coup, j'ai appelé City en disant que le fonds m'avait fait une offre et du coup, j'ai pris City. Pas mal. Donc en fait, tu n'as bullshit que le fonds midcap mais tu n'as pas bullshit City parce qu'au moment où tu avais appelé City, tu avais déjà l'offre du fonds midcap. Et comme c'est City que tu voulais, tu ne t'es pas cramé auprès de City. Oui, absolument. Ok, ok. C'était des univerts un peu différents et donc personne ne pouvait un peu checker. Donc encore une fois, je ne suis pas à 100% à faire du truc. Mais à un moment donné aussi, la question qu'il faut se poser, c'est un peu dans l'ensemble des process, mais en fait un peu dans sa vie, tu vois, c'est comment tu peux un peu stand out, comment tu peux hacker le game, comment tu peux faire un truc un peu différent pour te mettre en valeur et essayer d'aller choper des opportunités un peu à droite à gauche et pas forcément toujours faire les choses by the book. C'est pour ça que je parlais un peu de... Il faut se forcer à essayer d'aller parler un maximum de gens, essayer d'aller décrocher des opportunités. Parfois les rencontres, ça t'amène à des opportunités. Enfin, d'ailleurs, toutes les opportunités viennent de rencontres. Et donc, il faut t'exposer un maximum, mais il faut à chaque fois que tu réfléchisses, comment tu peux un peu stand out, tu vois, quand j'avais voulu aller à Berkeley, j'ai essayé de créer un truc un peu différent. Là, pareil, tu vois, pour City, j'ai essayé de faire un peu une stratégie qui est un peu limite, mais en tout cas, j'ai essayé de hacker le game et de faire les choses un peu pas forcément by the book, tu vois. Et c'est un peu un driver que moi j'ai, qui est évidemment, t'as une éthique dans tout ce que tu fais, etc. Mais il faut toujours essayer de stand out au maximum, d'essayer d'être différent et de te différencier par tes relations, comment est-ce que tu vas développer, ou ce que tu vas créer. Ouais, ouais, écoute, c'est un super exemple et ouais, je suis d'accord, je pense que c'est ça qu'il faut retenir ton exemple. C'est pas forcément de bullshit sur les offres que t'as. Quoique, c'est un process qui se fait souvent, tu vois. Combien de fois on a vu d'autres salariés, on en parlera plus tard dans la carrière, qui bullshit sur un fameux bid, c'est-à-dire une offre qu'ils ont d'un concurrent pour les embaucher et qui disent, il faut m'augmenter mon salaire où il faut me faire passer vice-président, parce que sinon, je vais aller chez Intel. Ce coup de poker, ce bluff, il est quand même présent dans le métier, c'est-à-dire non seulement sur l'embauche, mais ensuite après pour négocier des trucs et c'est comme ça que ça se passe. Moi, je sais que je suis passé à Sochiët parce que j'étais allé chercher un bide d'une autre grande banque américaine concurrente de Goldman et c'est là-dessus que du coup, j'étais le seul gars de toute ma promo à être fast track et promu à Sochiët de toute l'Europe. Et ça n'avait pas trop de sens, parce que je n'étais pas du tout le plus brillant. Mais c'est vrai que j'avais fait une petite clé de bras comme ça. Donc, ça fait... Le bluff ou la clé de bras fait partie du truc. Tu fais bien de le préciser en toute transparence. L'autre truc sur lequel je voudrais rebondir et qui est hyper intéressant, c'est que je pense qu'effectivement, les jeunes, et c'est normal, tu vois, t'as 20 ans, n'ont pas forcément de recul. De la même manière que moi, j'ai plein d'étudiants qui me disent putain, mais l'école, ça fait tout, tu vois, pas du tout. Le premier stage, comme tu l'as dit, c'est vrai que j'en ai pas assez parlé, ne fait pas du tout tout. C'est plein de petites batailles. Alors, c'est cool, dès le premier coup, t'as Goldman Sachs ou JP Morgan ou Lazare ou je ne sais pas quoi. En MNF, tant mieux. Mais effectivement, tu viens de préciser que c'est un marathon et qu'en fait, voilà, c'est plein de petites batailles et c'est la somme de ces petites batailles qui vont faire là où t'es après même 7-10 ans de carrière et que bien sûr que tout n'est pas joué sur tes concours de l'école ou ton premier stage ou ton premier job ou ce que tu passes à Sao Chiette avant les autres, tu vois, même ça, en fait, j'y ai attaché énormément d'importance alors qu'on s'en fout un peu. Ok, hyper intéressant. Donc, c'est comme ça que t'arrives à débloquer le truc chez City et City, du coup, c'est un summer ou c'est un off-cycle que t'as ? C'est d'abord un off-cycle, 6 mois sur Paris et puis ensuite, ça se passe bien. Tu vois, là aussi, je fais quoi ce que tu dis ? Ça s'est aussi bien passé parce que j'avais déjà fait un autre stage avant. J'ai pas commencé direct chez City donc j'avais déjà des bases. Je connaissais un peu le métier en tout cas ce qui était attendu d'un stagiaire et ça m'a permis un peu de dérouler la machine, tu vois, avec déjà de l'existant et donc ça m'a contribué à permettre à ce que j'ai une offre, tu vois, full-time. Si j'avais eu City en premier, peut-être qu'en fait, j'aurais pas eu de full-time derrière et mon parcours aurait été différent. D'accord. Donc là, effectivement, City, 6 mois et après, ça se passe bien et donc j'enchaîne à Londres. Ils avaient incité et en fait, si ça se passait bien, t'envoyais à Londres en summer, tu décrochais une offre à l'issue du summer et tu pouvais revenir à Paris ou à Londres dans la foulée. Ok. Très bien. J'ai ensuite fait 3 mois de summer. Donc, je fais 15 mois de m'éner en césure donc j'ai bien tiré la langue et 15 mois, enfin du coup, 3 mois en summer à Londres dans l'équipe Power et Utilities. Ok. Alors, comment ça se passe le summer ? Parce que je pense, pareil, il y a pas mal de légendes autour du summer. À quel point c'est intense, à quel point c'est dur. Toi, tu l'as eu du coup parce que ton off-cycle s'est bien passé et ils t'ont mis en summer off-process un peu. C'est-à-dire, t'as pas eu à faire les assessment centers et tout ça. Ok. Donc ça, c'est hyper intéressant déjà de savoir, je pense que la plupart de la commu et moi-même, je ne le savais pas que tu pouvais rentrer en summer un peu off-process. Ok. Trop bien. Et donc du coup, ça se passe comment ton summer là-bas ? Écoute, le summer, c'est encore une bizarrerie un peu du système anglo-saxon. Les process sont extrêmement obscurs. C'est très compliqué de savoir comment ça fonctionne. Très compliqué de savoir comment t'es screené. Les process, après, d'assessment center, etc. sont assez connus. Mais encore, les critères de décision ne sont pas hyper évidents. Ils doivent choisir plusieurs types de pays aussi. tu as les candidats de France, d'Allemagne, etc. Ils sont un peu équitables. Du coup, c'est encore plus compliqué de faire ça. C'est vrai qu'ils maintiennent cette opacité quand même. C'est très sombre de savoir sur quoi, sur la base de quoi les gens sont pris. Après, force est de reconnaître. Je ne sais pas. Moi, je trouve que chez Goldman, je trouvais que c'était fort pour prendre des gens à la fois forts, mais surtout de profils diversifiés. Et ça, je trouvais ça vraiment cool par rapport aux banques françaises où tu n'as que des gars. Tu as les mêmes gars qui étaient en école avec toi. Et je trouvais que faire face à des profils diversifiés quand tu es en meeting et tout, putain, ça te surprend. Un mec te met un uppercut à un moment où tu ne t'y attendais pas du tout à ce qu'on te pose une question aussi blunt, comme en français, aussi direct. Et c'est ça qui fait avancer du coup le truc. Mais donc toi, c'est quoi ton avis là-dessus ? Tu me dis, parfois, il y a des surprises quand même à la chargée. Oui, ce ne sont pas des surprises. Après, tu as des profils qui sont extrêmement différents. Tu as un gars qui a une licence d'histoire égyptienne qui va choper son stage. Tu te dis, j'ai galéré. J'ai fait ma prépa en école de commerce. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. J'ai fait mon stage, je m'amène et machin, etc. Et là, on dit, il y a un gars, il dit Dabar, ils sont en histoire égyptienne et il a parlé de ça à son entretien et le mec passe. Oui, ok. Donc tu te dis, c'est un cas de bizarri. D'un côté, effectivement, c'est ce qui permet aussi, si tu prends du recul, de justement casser ce système où en fait, tu as des mecs qui ont fait prépa et c'est des mecs, ils sont blancs et ils n'ont fait que des écoles de commerce et donc c'est ce qui te permet aussi, tu vois, d'avoir des institutions un peu moins débiles parce que ce n'est pas que les mêmes mecs qui les dirigent, quoi. Il finit. Oui, c'est ça. Et puis c'est dommage, je trouve que le gars qui a fait la meilleure école possible en finance, la meilleure formation, son niveau sur 100, il est peut-être de 5 et le mec qui a fait l'histoire égyptienne, il est peut-être de 1 et après, trois semaines, c'est gommé. Le gars de l'histoire égyptienne, il peut défoncer un gars qui a fait de l'économie, alors trois semaines, j'exagère, mais peut-être au bout de deux mois, tu vois, donc c'est vrai que c'est dommage, tu te dis, de juger, tu vois, il vaut mieux juger sur le potentiel que sur, tu vois, à ce moment-là où il a comme... Mais donc, enfin bref, c'est cool qu'on ne soit pas d'accord là-dessus, toujours bien qu'il y ait des avis différents, mais ok, donc il y a des... Ouais, toi, tu vois d'autres gars qui sont pris ou ça te met un peu le seum à ce moment-là ou tu te dis... Évidemment que ça te met le seum parce que tu as le sentiment de jouer à une compétition et que les mecs ont halké le game et pas toi. Ouais. D'un côté, les gars, ils sont et pas toi. Ouais. Donc, tu vois, c'est aussi intéressant de se remettre en question par rapport à ça. Il y a pas mal d'étudiants avec qui je discute qui ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas pris. Il y a d'autres qui sont pris qui ont zéro expérience, donc c'est assez obscur, mais d'un côté, c'est assez chouette de dire que ce n'est pas toujours les mêmes gars qui vont. Et ensuite, sur la partie de comment c'était, ça a changé, je pense, avec le Covid. Je pense que les programmes sont maintenant un peu plus institutionnalisés. Aujourd'hui, les semaines, je sais pas mal, ils changent d'équipe, ils rencontrent plein de gens, ils changent de métier. Ils sont un peu plus là pour voir comment ça se passe versus... Enfin, ils bossent énormément quand même. Je m'ai pas envie... Les gars qui sont là, ils vont me haïr, mais je pense que c'était un peu différent avant. On va t'en foutre dans une équipe et t'étais un peu... t'étais un peu le seul stagiaire et tu devais un peu... Tu vas rattraper le truc et l'été, tout le monde n'est pas là, donc en fait, tu vas venir remplacer les gars qui sont pas là. T'es mis sur des deals un peu comme ça de nulle part et ouais, tu fais des très gros horaires, tu comprends pas trop ce qui te passe. Je me souviens, c'était à Canary Wars, donc souvent sur cette île, ce qui est genre la Défense à Londres. Je dormais dans un building qui était tout neuf à côté, j'avais genre 5 minutes de tapis, tu rentrais à 3h du mat', 4h du mat'. C'était un peu la version... dans le summer déjà, quoi ? Ouais, ouais, absolument. Ouais, sur une base régulière pour le coup. Et je suis assez clairvoyant sur le discours que je donne sur les horaires en règle générale. Là, c'était vraiment sur du 3h, 4h du mat' sur une base régulière parce que c'était la culture, parce que c'était l'équipe, parce que t'es toujours le gars qui dit ce que vous avez besoin d'un truc, etc. Tu vois, c'est vraiment... Puis t'es une sorte de contrat moral où en fait, t'es là 10 semaines, t'es trop content d'être là, t'es essaie de comprendre comment ça fonctionne, t'es essaie de décrocher ton offre donc en fait, vous montrez pas de blanche. Donc voilà, c'est quand même... Et quand tu rentres... Donc 3, 4h, c'est tous les soirs à peu près, quoi ? C'est la norme, quoi ? À l'époque, ouais. Ok. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Ouais. Mais à l'époque, c'était la norme en semaine, quoi. Et tu recommences à quelle heure le lendemain ? Tu recommences à 9, 10h, quoi. 10, 10h. Ok. Mais encore une fois, c'est Londres qui est un peu comme ça aussi. À Londres, en fait, la manière dont sont structurés les bâches braquettes, en particulier, mais toute l'Europe et en France, nous, on couvre tous les clients, tous les secteurs, mais on ne couvre que la France. D'accord. Donc à chaque fois qu'on va être sur une situation, tu as les gars de Londres qui viennent, il y a nous et eux, c'est un peu les experts de leur secteur et nous, on est les experts un peu métiers type M&A, etc. Donc si tu fais un deal en télécom, tu as le mec qui couvre tous les télécoms, les infratélécoms, les towercodes en Europe ou dans le monde et puis toi, tu es là en M&A et on est à chaque fois deux. Et donc forcément, à Londres, ils courent l'Europe et donc mécaniquement, il y a un peu un côté où ça ne s'arrête jamais. D'accord. À Paris, tu es un peu plus, une fois que tu as eu un gros deal, tu vois, dans l'univers de la gestion des déchets type Oly-Sues, tu as la PAC 42 après derrière. Tu as un peu plus de... Tu bosses moins à Paris-Calende ? Non, parce que le métier est un peu différent parce qu'en fait, du coup, tu as aussi des obligations de devoir créer du lien, créer ton réseau, d'essayer d'être pertinent aussi. Parce qu'en fait... À Paris, c'est plus de la relation client, tu es plus un vendeur qu'un expert sur une verticale. Alors, pas en relation client non plus parce que notre métier, c'est en lui amener. Donc, on va vraiment faire le conseil purement amener. Donc, la partie exécution, la partie aussi, tu vois, offre publique, en lien avec les avocats. Donc, c'est un peu plus l'amener. C'est moins la partie expert sectorielle. Mais à côté, si tu veux être un peu pertinent, tu es obligé d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, tu te spécialises aussi un peu sur des sujets différents pour essayer d'être un peu pertinent parce que sinon, tu es juste un passe-plat et tu ne sers pas à grand-chose. Mais donc, à Londres, quand même, tu vois, si je compare avec des copains qui ont fait toute leur carrière à Londres, etc., le métier est un peu différent. Il y a un peu le sentiment qui ne s'arrête un peu jamais parfois. Ça dépend des équipes. Et donc, tu as moins de relations clients. Donc, en fait, parfois, tu sens un peu moins à qui tu parles, tu vois. Tes clients, ils sont soit gérés par les gars qui courent localement, donc en Italie, en Espagne, en France, etc. Donc, tu as un peu moins ça. Tu as toujours la requête, des requêtes qui tombent en permanence. Mais tu as moins le côté tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Et donc, je pense que quand tu appréhendes aussi sur le long terme des parcours, je trouve que, tu vois, mon métier de banquier à mener à Paris a été aussi extrêmement stimulant et m'a beaucoup... Je suis resté dans le métier parce que justement, tu avais cette partie relationnelle très forte qui avance, qui arrive assez vite, finalement, en bas de requêtes, que tu as un peu moins à Londres. Et à Londres, tu as toujours la machine qui tourne et ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Et donc, je pense que typiquement, c'est deux approches, deux écoles un peu différentes. Ouais, écoute, moi, je suis complètement d'accord avec toi sur ce que tu disais. En fait, c'est une ambiance assez différente en finance, je trouve, à Paris et à Londres. Moi, Londres, honnêtement, quand j'y allais, je kiffais pas du tout. Tu vois, genre, t'arrives dans un truc, c'est l'usine, j'ai l'impression d'être dans le fordisme pour Rich, quoi. C'est le truc impersonnel, tu vois. Voilà, il y a des mecs qui passent, plein de gars, tu sais pas trop ce qu'ils font. Ça sent toujours un peu la bouffe dans le truc, les mecs qui bouffent devant leur machin et ça. Là où à Paris, c'était beaucoup plus familial, tu vois. Cela dit, dans une salle de marché, moi, au tout début, quand j'étais à Paris, je crois qu'il y avait 17 vendeurs dans le truc chez Goldman, tu vois. Et donc, ouais, c'était des moments stressants, quoi. T'as des moments où il est 15h, c'est censé envoyer dans tous les sens et là, t'entendais un peu les mouches volées. Donc, quand il n'y a pas un deal à Paris, vraiment, tu le sentais. ou au contraire, ça montait vite en tension. Là où à Londres, ça peut être un dawa de fou et c'est marrant au milieu de la salle de marché. tu peux sortir des dingueries aux mecs qui sont à côté de toi. Les gens n'entendent pas tellement il y a un brouhaha permanent et donc, t'avais aussi des côtés cool. Mais bon, tout ça pour dire qu'à l'époque, c'était très différent. Maintenant, ça allait moins depuis le Brexit. Il y a quand même plus de gens en France. C'est moins, tu vois, la France, c'est moins l'îlot un peu, tu vois, par rapport à Londres. Donc, je pense qu'il y en a pas mal qui vont être choqués un peu par les horaires que tu as donnés en summer. Après, ces trucs qui ont évolué, je pense que les banques ont pris conscience aussi qu'elles ne pouvaient pas trop tirer non plus, même si c'est des profils qui sont jeunes, qui sont motivés. Même si on a envie de faire la différence aussi pour voir la motivation et forcément dans la vie, t'as rien sans rien, il faut payer le prix à un moment et montrer que t'as l'écrou et que t'as envie d'avoir ces jobs-là qui sont cools. Mais comment toi, t'as survécu entre guillemets à ces 10 semaines de summer très intensives, donc 10h, 4h ou 10h, 3h. Comment toi, tu vis le truc à ce moment-là et comment tu le vis et le passes avec succès puisque t'es embauché à la fin. En règle générale, déjà, tu sais que tu cherches une offre, donc quelque part, t'as envie de faire tes preuves et d'être sélectionné. Deuxièmement, ça dure 10 semaines. Ça, tu le sais en arrivant, donc tu te dis en fait, j'ai 10 semaines, après ça s'arrête, tu fais une pause, tu prends soin de toi, etc. Est-ce que c'est une bonne idée de faire des horaires comme ça ? Non. Est-ce que c'est utile ? Non. Est-ce que j'en suis fier ? Non. Par contre, à un moment donné dans ta carrière, c'est intéressant d'être dans des positions où t'apprends, tu observes, tu comprends et t'essayes de jouer le jeu de l'institution dans laquelle t'es pour, en tout cas, une période que tu choisis, mais c'est aussi ce qui te permet de recevoir un jour en retour un poste, des perspectives d'évolution, des gars inspirants avec qui bosser, des sujets qui te plaisent, etc. Donc, c'est un peu aussi le... On pourrait y revenir, mais dans l'ensemble de ta carrière, moi, je le vois comme une sorte de suite de déséquilibre, en fait, qui s'alterne dans un sens ou dans l'autre. t'as des moments où il faut beaucoup donner et c'est le cas dans n'importe quel métier, c'est le cas dans n'importe quelle structure, c'est un peu général, tu vois. Et t'as des moments donnés où il faut reprendre et donc tu reprends soit financièrement, soit en prenant du temps pour toi, soit en faisant un peu plus gaffe à ton équilibre et à ta santé, etc. Et donc, quelque part, il faut accepter par moment et dans n'importe quel métier de jouer le jeu de l'institution dans laquelle tu veux bosser, évoluer, grandir, tu vois. Donc, je pense que c'est ça d'apprendre. Puis d'un côté, tu vois, c'est dissmé dans un environnement qui est sympa. T'as des flores de 300, 400 personnes, t'as des gars qui ont ton âge de tous les pays du monde, tu vas prendre un café avec eux, tu vois, à 22 heures, tu discutes, tu te fais des copains partout. Le classique café à 22 heures ? Ouais, non mais enfin, à la fois, j'ai toujours détesté les gars qui tiraient une certaine vanité des horaires un peu atroces qu'ils faisaient et qui avaient le sentiment qu'un peu dans cette ancienne époque, plus tu fais d'horaires et plus t'es un peu un warrior et un mec bon. Dans la réalité, c'est pas le cas. En fait, à un moment donné, un mec bon, c'est aussi un mec qui est capable d'être suffisamment bon pour mettre ses propres limites, se gérer sur le long terme, etc. Donc c'est un peu ce qu'il faut essayer de faire sur le long terme. Mais quand t'es jeune, t'es dans cette situation-là, c'était intéressant de jouer à l'institution dans laquelle tu veux grandir et très souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu un peu des scandales et donc les jeunes aussi... J'avais eu un mec qu'on avait retrouvé mort dans sa douche, qui avait fait une crise d'épilepsie. Ça remonte à un moment, mais bon, voilà. Oui, ça, ça remonte à 2013, 2014 et ça, pour le coup, c'est extrême, c'est médiatisé et c'est une vraie connerie et c'est une situation un peu dure. Et donc, il faut effectivement faire un peu gaffe aussi à où est-ce que tu mets ta propre limite et c'est aussi pour ça que tu le fais sur 10 semaines et voilà. Donc, si tu veux la faire sur du plus long terme, comment tu t'organises, comment tu apprends à être bon pour justement, et deux, tu vois, pas rester jusqu'à tard le soir pour donner une bonne impression. Mais donc, à ce moment-là, toi, tu te mets une limite ou pas forcément, enfin, où tu te dis, OK, moi, ça sera 3 heures, je dors, je ne sais pas, 6, 7 heures par nuit, le week-end, je dors tout le temps, ça dure 10 semaines, j'ai une vie de merde, bon, je ne sais pas forcément, j'imagine qu'avec ta copine, ça ne devait pas être évident à ce moment-là. Mais voilà, c'est un truc, tu l'as accepté et tu t'es mis un peu des garde-fous, ou des trucs que tu n'allais pas dépasser. C'est quoi un peu ta soupape de décompression à ce moment-là ? Il y a un truc que tu te fais le week-end, c'est ta copine, elle est à Paris, du coup, tu retournes la voir ou elle vient te voir ou je ne sais pas, comment tu arrives mentalement ? Ouais, c'est un ensemble d'équilibre. En l'occurrence, ma copine, elle était avec moi à Londres, donc en fait, elle a profité de l'occasion, on avait de l'appart, elle pouvait vivre sa vie à Londres, donc ça, c'est assez cool. Donc, elle était un peu là au quotidien. Et oui, en fait, si tu veux, tu le vis un peu comme un... La comparaison la plus immédiate, c'est un peu quand tu es un athlète pro, tu vois. Ouais. J'ai toujours, encore une fois, détesté les gars qui faisaient cette comparaison parce que je trouve que c'est assez un peu orgueilleux, tu vois. Tu vois, c'est pas exactement la même chose, mais l'idée, c'est de te dire, tu veux viser une certaine performance ou en tout cas un certain objectif qui va avoir un impact en termes de préparation, en termes de durée de travail, durée de préparation, etc. Comment tu fais en sorte de tout mettre en place pour effectivement t'organiser et survivre ? Et donc, typiquement, c'était en dormant, en ayant une hygiène de vie assez efficace, en couchant en direct, en allant faire du sport, en essayant de voir des amis, des machins, Le truc, c'est qu'il faut te mettre dans un mindset, en tout cas dans ces phases intenses de travail tout au long de ta vie, d'être dans une sorte de discipline de vie, une hygiène de vie où tu vas vraiment segmenter quand est-ce que tu dors, quand est-ce que tu passes du temps socialement, quand est-ce que tu fais du sport, etc. Donc, plus c'est tendu et plus il faut être organisé, hygiénique, tu vois, tu as la manière de gérer ta vie. Ouais, ouais. C'est intéressant. Franchement, la comparaison, elle est intéressante, même si bien sûr, on n'est pas au niveau des gars qui ont une... Enfin, des sportifs pros, quoi. Mais ouais, je me rappelle, moi, mon père m'avait dit à ce moment-là, tu vois, quand j'arrive en stage chez Goldman, je faisais beaucoup la fête, tu vois, et il m'avait dit tu peux pas brûler la corde par les deux bouts, tu vois. Et c'était exactement ça, c'est-à-dire que je faisais des teufs où je rentrais à 5 heures du mat' et j'étais mort. Et donc, en fait, mon stage chez Goldman, bah assez vite, tu vois, je suis rentré dans le rang et j'ai compris que ouais, c'était 6 mois où du coup, j'ai plus trop fait la fête, plus trop forcément eu de relations, tu vois, en dehors et voilà. Et puis, mais ça dure que 6 mois, tu vois, c'est-à-dire que j'imagine dans le summer où c'est 10 semaines, c'est encore plus intense, mais voilà, tu sais, comme tu l'as dit, que ça dure que 2 mois, quoi. J'en profite pour faire de la petite pub pour un poteau qui est Raph qui vient de faire son TEDx et son TEDx, il est centré sur la vie est une chaise, tu vois, et il explique qu'effectivement, idéalement, tu as 4 piliers, le boulot, la famille, les potes, les passions, mais tu es toujours un peu en équilibre sur ta chaise, tu en as peut-être à des moments, tu n'en as que 2, tu n'en as que 3, il ne faut surtout pas qu'il n'y en ait qu'un parce que si tu mets tous tes os dans le même panier et que ce truc-là, donc voilà, c'est assez intéressant, si ça vous fait marrer, vous y allez voir, c'est Raphaël Maisonnier, TEDx, il a fait notamment la Diagonale des Fous en ultra-trail et ça me fait penser à ça, ce que tu disais. Ok, donc le semeur, tu apprends qu'à la fin que tu es embauché. Oui. Et du coup, c'est toi qui demandes d'être foutu à Paris ou c'était très clair dès le début ou comment tu arrives où il fallait négocier un peu, ils voulaient te mettre à Londres et tu arrives à... Non, c'était relativement clair. J'avais la possibilité de rester, j'ai fait le choix de revenir, deux raisons. La première, c'était être généraliste, tu vois, pas envie de se spécialiser uniquement dans une discipline mais c'était trop tôt pour moi et tu as envie de croquer plein de secteurs différents, découvrir plein de secteurs différents. La deuxième, c'était juste ma copine, ma femme du coup, mais de dire, on rentre à Paris et on se met ensemble pour ce mode. Ok. Ok, parce qu'elle, elle avait trouvé un job à Paris, c'est ça ? Enfin, elle t'avait accompagnée à Londres un peu pour visiter aussi en vacances, ok. Ok, ok. Par rapport à la chaise, tu vas prendre des décisions, c'est aussi essayer d'un peu aligner les différents intérêts donc là, évidemment, j'ai fait un choix perso pour rentrer. Ok. Donc à Paris, tu rentres, c'est quoi un peu les salaires d'entrée à ce moment-là ? Alors, je crois que ça a pas mal évolué parce qu'aujourd'hui, si je ne sais pas de conneries, c'est de l'ordre de 85-90 dans les banques américaines en fixe. À l'époque, c'est genre 20-25 cas de moins, non ? Ouais, c'est ça. 65 exactement. Ouais, c'est ça. Comme moi, ok. Et les bonus, du coup, c'est de l'ordre de quoi ? Aujourd'hui, on va parler d'aujourd'hui plutôt parce que c'est ce qui un junior, ils rentrent à 85-90 de fixe. Du coup, ils ont réduit les bonus ? Ouais, ok, d'accord. Ouais, les bonus aujourd'hui, ça représente 20-30%, 20-40% du fixe. Ok. Et en fonction, c'est le fameux process des quartiles, tu es noté à la fin de l'année, en fonction de tes notes, tu es dans un quartile, 1, 2, 3, 4. Et en fonction du quartile, tu as le tarif du quartile, force quartile, je ne sais pas, 30K, deuxième, 25, et ainsi de suite. Ouais, exactement. C'est comme ça que ça marche. un système un peu normé, avec encore une sorte de notation, tu vois, comme à l'école. Le quartile, c'est toujours bullshit, parce que moi, à mon époque, tu avais des trucs où, en fait, tu étais noté de 1 à 9, tu vois, et tu devais avoir 8 rejoueurs, et il y avait la stratégie, en fait, bon, moi, comme d'hab, qui suis un clown, qui suis tranquille, en train de geeker dans mon coin, je n'étais pas au courant, donc j'ai eu, je crois que j'ai eu 8,7 sur 9, en moyenne, et j'étais dernier quartile. Et donc, mon boss, il me dit, putain, t'es trop nul, je dis, comment avec 8,7 sur 9, je suis dernier quartile, et en fait, la technique, c'est les gars, aller voir des potes à Londres, et leur disait, on se fait un swap de 9, genre, je te mets 9, tu me mets 9, et tout ça, donc bref, c'est toujours bullshit comme ça ? Non, le process, il est extrêmement normé, ok, tu as des comités sur comités, en fait, d'un point de vue sociologie des organisations, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un système de, t'as un gars qui est indépendant, qui ne te connaît pas, qui va appeler une dizaine de gars avec qui t'as poussé, qui vont te donner un feedback, ils vont essayer de te ranquer relatif par rapport à toute ta promo, à la fin de la journée, il y a comité sur comité sur comité, t'as un ranking unique de 1, mettons que t'es la classe d'analyste, tu vois, 2024, vous êtes 90 en Europe, un ranking de 1 à 90, grosso modo, et ensuite derrière, ils t'attribuent des catégories, des paniers, et puis ça détermine ton venue, ça détermine ton feedback global, etc., donc en fait, t'as une note, c'est extrêmement scolaire, mais en fait, c'est fait de manière la plus, on va dire, juste possible, la moins biaisée possible, donc en fait, le process est assez intéressant, pour y avoir participé, je suis assez... Ok, donc ça a bien évolué, ok, c'est cool, cool, et t'as pas l'impression, à des moments, ouais, que tout dépend de ton manager, et si t'as un manager qui te kiffe pas, tu vas pas être... enfin voilà, t'as l'impression que c'est vraiment à 360 grâce à ce système de review, et qu'en fait, tu peux ne pas être apprécié par ton manager, mais il y a plein de gens qui t'apprécient, et du coup, t'es bien valorisé à la fin, quoi. Ouais, exactement, et tu vas mettre des boss de Londres aussi, notamment dans tes process, dans tes process de review, et tu les choisis, donc quelque part, tu choisis pas le mec qui t'aime pas, mais tout le monde choisit, et tout le monde n'est pas soutenu de la même manière, et donc ça permet d'avoir un peu de lisibilité sur la vraie nature de la performance. Ok, c'est intéressant que tu y crois à ce truc-là, parce que nous, bon, le swap de 9, c'était vraiment dans l'âge de pierre des reviews, tu vois, après, ils ont fait un truc un peu mieux, où tu peux pas remettre tes potes, tu vois, t'avais des gens qui mettaient leurs potes 5 années de 8, t'avais le même gars qui balançait des 9, et ça, enfin, ça n'avait aucun sens, donc t'étais obligé, effectivement, de mettre des gens de différents départements, des traders, des sales, voilà, différentes séniorités, des managing director, des VP, tout ça, mais malgré ça, c'était en mode, les gars te mettaient une note, et après, c'est ton partenaire qui choisissait ton quartile, mais c'était pas du tout quantitatif, donc c'était à la gueule, c'était ce qui t'aime bien ou pas, et ouais, moi j'ai toujours trouvé que c'était extrêmement bullshit ce truc-là, mais bon, après, peut-être que c'est différent, enfin, c'est certainement différent dans chaque banque, et là, ça a bien changé, même tes bosses à Paris te disent, en fait, je suis désolé, j'ai eu zéro impact, j'ai pas pu faire beaucoup plus, c'est un comité indépendant à Londres, on a, ton boss à Paris, en fait, a de moins en moins d'impact, ce qui est assez fait, en fait, tu as été évalué, encore une fois, on rentre dans des réflexions, est-ce qu'il faut évaluer le travail, est-ce qu'il faut évaluer la performance, comment tu définis la performance, est-ce que, comment tu relis une performance individuelle à des objectifs collectifs, et du coup, un bonus individuel, etc., mis à part de tout ça, qui sont des questions lourdes, bah, t'as quand même un système, je trouve, avec des règles assez claires, et pour y avoir participé, pour un des plus jeunes, en fait, j'étais assez pessimiste au début, et je trouve que le procès, c'est assez fait. Ok. Mais surtout, ouais, dans l'évaluation de la performance, il y a des trucs qui sont pas faciles, tu vois, c'est-à-dire que t'as des gens qui sont des closers, qui closent des deals, et de ça, et t'as des gars qui n'aiment pas trop, mais qui sont des super, comment dire, qui relaient, tu vois, enfin, des courroies de transmission, un peu, tu vois, des gars qui te donnent les infos, qui font, ah putain, mais tu veux parler à un tel, attends, je te débloque le truc, et qui, eux, sur leur business, n'ont pas forcément d'impact, mais sont hyper utiles, et quand tu les valorises que sur leur performance à eux, des deals qu'ils ont fait et tout ça, bah du coup, tu te dis peut-être qu'on peut l'écarter, et tu le sens vraiment les années où ils sont plus là, tu vois, et pour ça, en fait, pour valoriser des profils comme ça, bah faut justement qu'il y ait des feedbacks à 360, et que ces feedbacks soient écoutés, c'est la deuxième contrainte qui n'est pas forcément le cas, mais ok, c'est intéressant que toi, t'as un avis positif là-dessus. Comment, comment ça évolue, juste pour finir la question des salaires, comment ça évolue entre les premières, deuxième, troisième année, passage à Sochiette, tout ça ? Très vite, en fait, t'es à 90 quand tu rentres, t'es autour de 120-130 quand tu passes Asso, jusqu'à 150, ensuite quand tu passes VP, t'es plutôt autour de 180, directeur un peu plus au-dessus de 200, et après t'as un pourcentage, directeur c'est après combien d'années chez vous ? C'est après 9 ans. D'accord, VP 6 ans chez vous, et directeur après quoi ? Ok, bon ça, ça dépend des maisons, juste pour préciser, nous il n'y avait pas le directeur, enfin c'était VP, et ensuite manager une directeur, directeur ça fait partie du système up or out, ça continue, c'est une promotion automatique, entre guillemets, après 9 ans quoi ? En fait, c'est de moins en moins automatique, plus rien n'est automatique maintenant, d'accord, le passage d'assaut, enfin en fait non, même pas, en fait plus rien n'est automatique, on a vu plein de scénarios récents, mais tu n'as pas resté analyste 15 ans quoi ? Oui, à un moment donné, on te fait comprendre qu'il faut faire autre chose, mais t'as un peu moins ce côté, progression un peu naturelle, on a vu des gens qui se faisaient bloquer, une ou deux années de suite, et donc là forcément après les gars ils bougent, mais... Ok, d'accord, c'est quand même up or out, enfin il faut quand même monter ou sortir, parce que VP tu peux y rester 15 ans quoi, pour le coup t'as pas, t'es plus quand t'es VP, sous la pression de passer au stade d'Otus, en permanence quoi, ok, donc même si c'est pas automatique, enfin directeur ça fait partie de ce truc là quoi, c'est à dire au bout d'un moment, tu dois passer directeur, ou si t'as pas le niveau, on te fait comprendre qu'il faut que tu fasses autre chose quoi. Ah exactement. Ok, donc directeur après 9 ans, ouais environ 186, et les bonus vous, enfin là c'est complètement variable, enfin ça peut être zéro, comme ça peut être 200% de ton fixe, c'est ça ? Ok, d'accord. En général c'est jamais 200%, mais ça peut être 100%, un peu plus, 150, forcément quand on est partenaire, etc, ça peut être beaucoup plus, c'est indexé sur la perf, en termes de revenus, et nous c'est plus sur la perf individuelle, et la contribution collective, mais donc ton bonus oui, ça peut être entre en général 30% et 100%, sachant que t'as une bonne partie qui est en action, une partie qui est un peu bloquée pendant 4 ans, dans ton plan départ, et après t'as, voilà ce que tu as reversé à l'état, etc, donc net, net, net l'écart, et en fait t'as un chiffre qui te paraît énorme au début, l'écart net, net, chaque année est un peu différent, mais dans l'ensemble ça reste quand même, ça reste quand même de très très belles rémunérations, avec une bonne partie variable. Ok, juste pour donner un exemple, mettons par exemple un directeur qui gagne 180, qui aurait fait une super année, il aurait 100% de bonus, donc il serait à 360, sur ces 360, il va y avoir quelle partie un peu en shares, enfin en action pardon, qu'il va investir sur 4 ans, ça va être quoi, ça va être 100k à peu près, ou ? Ouais, ça va être environ 30% de ta partie variable. Ok. Donc si t'as 200 variables, t'as 60. À 30% de la partie variable, donc 60, ok, donc il lui reste 300, sur ces 300, il va payer la moitié en impôts, 150 quoi, ok, et donc, ok, 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 comme ça les gens se situent un peu, c'est sûr que bon, c'est des salaires qui sont top, trop bien, et que t'es dans les mieux payés, surtout en France quoi, après c'est vrai que dans ce que t'as vraiment dans la poche, à la fin de l'année, c'est pas forcément ce qu'on t'avait annoncé quoi, mais voilà, et qu'il faut en prendre un peu conscience quoi. Ok. Écoute, le M&A, voilà, je pense que les gens, à part qu'ils savent que tu bosses beaucoup, que c'est prestigieux, que t'es sur des deals, voilà, qui peuvent être intéressants, que t'es un peu dans l'actualité économique, enfin même complètement, que t'as les infos un peu avant les autres, mais concrètement, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi la journée en M&A, quand t'es junior en première année ? Écoute, juste pour reprendre peut-être un peu avant le début, mais M&A, donc Merger & Acquisitions, toi, t'es conseil de dirigeant d'entreprise, dans l'acquisition ou la session d'entreprise, donc de filiales, d'autres entreprises, tu peux les aider à lever des capitaux sur les marchés, pour financer leur croissance, tu les aides à s'introduire en bourse, là-ci, pour lever des capitaux, tu conseilles un grand groupe qui veut rendre une filiale dans un pays, une filiale d'un produit en particulier, tu conseilles deux énormes sociétés qui veulent se rapprocher et fusionner pour créer un peu un champion, français, européen, mondial, etc. Et donc, ton métier au quotidien, c'est d'aider à faire ces transactions. Et donc, toi, t'es conseil financier, t'as toute une série d'experts autour de toi, toi, ton but, ça va être de manager un peu l'ensemble de ces équipes pour arriver à un deal. Et donc, le deal, la journée est totalement différente en fonction de quel deal tu parles. Si tu parles d'une grosse fusion, c'est pas la même chose que si tu essaies de vendre une société qui est d'une par un fonds à un autre fonds. T'as des process qui sont beaucoup plus normés que d'autres. Mais dans l'ensemble, notre but, c'est déterminer le prix d'une société qui est juste, savoir comment vendre une société, comment la présenter. Donc, t'as toute une série de docs de présentation, comment modéliser le business plan de société. Tu fais ça avec le management. T'essaies d'obtenir le meilleur business plan possible. Ça, c'est un peu les règles un peu globales. Et après, c'est vraiment du sur-mesure en fonction des différents scénarios. T'as des process qui sont très très normés. donc un process, par exemple, d'un fonds d'investissement qui détient une société qui décide de le vendre, de la vendre, par exemple, à un autre fonds. Ça, c'est des process qui sont très normés. T'as une préparation sur plusieurs mois d'un doc de présentation de la société. T'as des experts en due diligence stratégique, fiscaux, comptables, qui viennent aussi apporter des éléments additionnels sur la société. Ensuite, tu crées une sorte d'enchaire avec plusieurs tours. Tu essaies un peu d'attirer le plus de candidats possible à la reprise. Et donc ça, c'est des process qui sont très normés. Et à côté de ça, t'as des process qui sont absolument pas normés comme des offres publiques sur les marchés quand t'as une fusion du type Veolia-Suez. Ça, c'est des contextes qui sont globaux avec des sociétés qui ont des dizaines voire des centaines de milliers d'employés. Et donc là, il n'y a rien qui est identique et il n'y a rien qui est différent. T'as des process qui sont amicaux, des process qui sont hostiles. Et c'est ce qui donne un peu des magnifiques batailles boursières et c'est ce que tu vois dans la presse et ça donne un peu, tu vois, plein d'anecdotes un peu croustillantes. Donc vraiment, le métier global, il est évidemment varie en fonction du type de deal sur lequel tu travailles. Mais dans l'ensemble, ton but, c'est d'avoir du conseil aux dirigeants sur comment racheter ou vendre une société. OK. Mais donc, concrètement, quand t'es junior, ça se passe comment ? J'imagine que ce n'est pas toi qui fais les deals, donc on te dit OK, il y a ce nouveau deal-là sur lequel on est mandaté pour conseiller une société. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, en tant que junior ? En tant que junior, t'es en charge de toutes les analyses quantitatives qui vont venir sous-tendre une offre, un prix, des discussions, de négo. Donc ça va être valoriser proprement la société. Donc t'as plein de méthodes de valorisation différentes. Ça va être aider à construire ce business plan avec le management. Ça va être présenté, tu vois, à partir des, comme ce qu'on appelle un infomémo, présenter la société sous différents angles avec son marché, ses produits, ses forces, ses perspectives de croissance, ses perspectives d'oblution, en fait, pour attirer des investisseurs ou des acheteurs potentiels. Donc ça va être vraiment de l'Excel, du PowerPoint, ça va être en gros créer toute la base analytique qui va servir aux discussions de négo, de présentation de la boîte, à des investisseurs, à des gars qui veulent leur prendre le contrôle. C'est un peu ça l'idée quand t'es junior en banque d'affaires. Ce mémo, c'est quoi ? C'est un mémo qui est un doc de 70-80 pages avec toutes ces données-là ? 300 pages, voire 200 pages, en fonction de la situation, tu parles des IM, on appelle ça un IM mais qui peuvent être très gros en fonction de la typologie du deal. OK. Et c'est là que t'as des rushs un peu, c'est-à-dire que t'as ce deal-là qui arrive, il faut le plus vite possible faire un document qui regroupe toutes les infos dont t'as parlé et le présenter à des acquéreurs potentiels. Et ça, c'est en général quand tu vas vendre une société. Quand tu vends une société, en fait, t'es un peu maître de ton timing, grosso modo. Donc, tu vas venir gérer la préparation, gérer les différents six experts qui vont venir t'aider dans ta préparation, gérer cette rédaction d'IM. Donc, en général, t'as un peu moins de rush. La rush, c'est un peu plus quand t'es de l'autre côté dans la partie achat, by side, où en fait, t'as la partie vendeur qui va définir un peu le timing, t'es en concurrence avec d'autres fonds, donc il faut être extrêmement rapide. Et donc, quand t'es mandaté à l'achat par une société, donc t'as une société qui vient te dire « Vous, Bameul, j'ai besoin de vos conseils pour essayer de racheter telle société qui est détenue et qui est en vente. » Et donc là, tu dois en général réagir très très vite sur tes analyses de « est-ce que tu le fais ou pas ? » À quel prix tu le fais ? À quel prix tu le recommandes ? À quel prix tu commences à détruire de la valeur et tu n'y arriveras pas ? Et donc, tout ça, est-ce que le business fait du sens ? Est-ce qu'il y a un loup dans les analyses de diligence, etc. Et donc, tout ça, t'as en général très peu de temps pour aider ton client à le faire. Donc, c'est à ce moment-là que t'as souvent des rushs dans l'industrie. D'accord. Et c'est quoi la proportion de clients que t'accompagnes en « by side » versus « sell side » ? Ça dépend des structures. En fait, t'as des structures qui sont vraiment spécialisées un peu plus c'est assez mixte parce qu'en fait, on accompagne surtout des gros comptes dans la partie un peu plus large cap de l'univers. Et donc, comme t'as des grands comptes, t'as un peu de tout. T'as à la fois des sessions de filiales, des process d'enchères compétitifs, des grosses offres publiques en bourse. Donc, ça, c'est vrai. Donc, t'as un peu de tout. Mais typiquement, quand t'accompagnes des sociétés cotées en bourse, que ce soit à l'achat ou à la vente, t'as tout le code boursier régi par l'MF aussi qui te donne un cadre d'action avec un timing, une temporalité. Et parfois, tu dois aller très très vite pour prendre des décisions, très très vite pour communiquer au marché. Des fois, t'as une information qui t'arrive le vendredi soir. Et donc, en fait, tu dois communiquer au marché avant lundi matin. Donc, malheureusement, et c'est pour ça qu'on bosse le week-end parfois, t'as ces contraintes de timing qui fait que tu dois répondre aux exigences de l'MF d'ici lundi matin. Donc, en fait, c'est un peu ça des fois les rushs que tu peux avoir. Comment tu vis, toi, ces deux, trois ans d'analyse du coup, de ton côté ? Les années d'analyse sont particulièrement difficiles. À la fois, t'apprends énormément. Chez City à Paris, j'avais des mentors assez exceptionnels. Des gars à qui tu peux travailler vraiment au quotidien et qui vont tout te transmettre. Des gars qui sont toujours, tu vois, comme Charles qui se reconnaîtra, mais avec qui j'ai passé beaucoup de temps et qui était mon voisin et qui m'a beaucoup formé. Il était un ancien de NASA. Et donc, les analystes, elles sont extrêmement formatrices. Elles sont enrichissantes, mais elles sont aussi très, très dures. Et moi, je sais que j'ai voulu démissionner trois fois au moins. Une fois par an, j'ai toujours un moment où je veux démissionner. C'est toujours la même période ? Non, ça change. En fait, tu vois, c'est aussi ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, je suis extrêmement heureux et épanoui et j'ai envie de présenter mon job. Mais il y a eu des moments où c'était super dur. Et des moments où tu veux un peu tout enverrouiller et tu veux partir et tu n'en peux juste plus. Et donc, encore une fois, on revient sur cette question de gestion des déséquilibres temporels où en fait, comment tu arrives à, quelque part, accepter des déséquilibres à certains moments en sachant que derrière, tu pourras te rééquilibrer différemment. Est-ce que l'investissement que je fais, il vaut le coup ? Est-ce que ça me plaît ? Donc parfois, c'est des situations qui ne sont pas agréables, mais derrière, ça te permet de mieux gérer, tu vois, ta carrière et mieux gérer un peu ta stratégie de vie. Donc ça serait quoi ton conseil pour ceux qui nous écoutent là qui aient envie de tout envoyer vers le sel ? Je crois qu'il faut s'écouter, il faut se donner du temps, il faut se donner, moi ce que je faisais à chaque fois, c'est que je prenais toujours du temps off. En fait, c'est très simple, c'est juste des cas un peu où tu commences à travailler trop et ce n'est pas que le M&S et n'importe quel métier. À un moment donné, quand tu en as marre, tu vois, les entrepreneurs n'ont pas toujours ce luxe non plus, mais quand tu es entrepreneur, t'es un peu tout le temps aussi chasé par ton client ou tes clients et donc c'est difficile de faire des pauses. Donc dans les moments un peu comme ça, l'important c'est de faire une pause, faire un break, te poser un peu les bonnes questions sur la raison dans laquelle tu fais ça. Est-ce que ça fait du sens pour toi ? Est-ce que ça fait toujours du sens pour toi ? Si c'est le cas, tu t'accroches et qu'est-ce que tu peux changer ou remettre en place pour que ce soit plus gérable ? Est-ce que c'était temporaire parce que là tu sais que tu avais un ensemble de deals et ça s'est mal goupillé ? Est-ce que c'était permanent et c'est vrai pour les bonnes mais c'est une question que tu as pour n'importe quel job et si ce n'est pas le cas, comment j'en sors ? Est-ce que j'en sors rapidement ? Est-ce que j'en sors sur une stratégie un peu plus douce ? Et moi ce que j'ai fait c'est qu'à chaque fois je parlais aussi à des gens, je passais des process, je passais des process en fond en me disant peut-être qu'il faut que je fasse autre chose, peut-être qu'il faut que j'explore des pistes. Donc il faut parler, explorer et faire des pauses. Quel est le sens que toi tu as trouvé du coup dans ton job ? C'est une question très lourde. Oui. Le sens il vient, le sens je pense qu'il est venu, il vient au fil du temps. Quand tu es en M&A, quand tu es analyste, associate, à un moment donné tu as toujours plus d'exposition client. Et j'ai eu du sens quand je me suis rendu compte de la raison pour laquelle tu fais tout ça. Typiquement, quand tu vas accompagner un entrepreneur qui a créé sa startup il y a 15 ans pour qu'il sait toute sa vie et l'aider à l'introduire en bourse. À lever les fonds pour financer la croissance quand en fait le produit est innovant, quand ta technologie est un peu unique et que lui c'est l'extérieur de sa vie et que pendant 6 mois tu passes du temps à préparer cet IPO avec lui et que ça se passe bien. Tu vois, il y a un truc qui m'a dit à ce moment-là ok, en fait ça fait du sens je sais pourquoi je le fais. Peut-être que je ne serai pas ce métier toute ma vie. Moi j'ai un peu une ADN aussi où je me dis qu'un jour j'aimerais monter une boîte. J'ai aussi plusieurs projets à côté. Mais tu vois, d'accompagner à cet emploi de promeneur qui c'était un peu l'histoire de sa vie et toi tu dis que tu as un peu un rôle là-dessus. Ouais, ça fait du sens. Tu peux citer la startup ou non, c'est pas encore... C'était l'IPO de Believe à l'époque. J'étais chez City c'était il y a deux ans et ça c'était une super histoire. C'était un super deal parce qu'en fait tu changes aussi un peu l'univers des très très grosses structures. Tu as un accès direct quand tu es tout jeune à des personnes qui sont extrêmement inspirantes. Tu vois, tu passes du temps toute la journée avec un CEO qui te dit un peu comment il aimerait que tu présentes sa boîte et toi tu essayes de le faire du mieux possible. En fait, c'est super inspirant. Le gars a 55 ans enfin il avait un peu moins machin mais il a fondé plein de trucs plein d'aventures entrepreneuriales. Il a créé des dizaines de milliers d'emplois au fil du temps. Donc ouais, c'est assez inspirant de te dire que tu contribues à ce genre de choses. Et tu es au contact en permanent de gens qui sont extrêmement inspirants. Ça c'était un peu le premier levier. Et le deuxième c'est en fait avec les sénérités associés à tes VIP. en fait tu commences maintenant à avoir un vrai contact client. Et en fait le contact client c'est tes potes au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'en fait c'est tes connaissances d'école, c'est tes connaissances professionnelles. Et en fait quand tu te dis que tu peux essayer d'apporter une solution à leurs problèmes, les gars qui sont en fond, qui sont dans des sociétés, qui sont face à des situations extrêmement stratégiques pour eux et du coup tendus. Et toi tu te dis en fait que quelque part tu vas venir apporter une solution et apporter un peu une aide à des connaissances et des copains. Ça donne aussi une dimension supplémentaire. Moi j'ai travaillé sur un certain nombre de situations qui ne sont pas toujours faites mais pour des amis et en fait tu te dis ça change aussi ton métier. C'est-à-dire qu'en fait c'est juste plus abstrait. Tu as un vrai impact sur la vie un, des gens que tu connais et deux, sur des sociétés qui ont des dizaines de milliers d'emplois et ouais c'est assez impactant en fait. La dimension d'impact que tu peux avoir toi donne du sens à ce que tu fais. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure parfois à Londres tu peux un peu manquer de ça. Tu as un peu moins cet impact client que tu peux avoir au quotidien et parfois tes clients c'est aussi des gars en Espagne mais en fait tu ne les revois jamais parce que tu passes à autre chose alors que quand toi tu es basé en Espagne c'est tes clients à toi. Et donc en fait tout de suite tu te donnes beaucoup plus de sens et quand je suis passé un peu d'analyste à associate j'ai vu le truc en fait. Quand tu es analyste peut-être dans le guidon tu ne le vois pas toujours mais quand tu passes à l'étape d'après et tu te dis en fait waouh le métier n'a juste plus rien à voir tu comprends pourquoi il y a toutes ces problématiques tu comprends pourquoi c'est stressant tu comprends les timings aussi des fois tu te dis tout de suite tout se décante en fait tu assistes à des meetings tu fais des boards avec des gars qui ont tous 55 ans et toi tu es tout seul dans la salle à 25 ans et tu essaies de comprendre ce qu'il se passe et tu essaies d'intervenir c'est pour ces moments un peu de vérité que tu pars sur chacune des situations sur lesquelles tu travailles qu'en fait aujourd'hui je vais décider de continuer à faire ce métier. Ok. Alors deux questions qui me viennent par rapport à ça bon la première déjà c'est au bout de 2-3 ans tu quittes City pour rejoindre Bameul comment ça se passe ce truc là et qu'est-ce que tu te dis à ce moment là qu'est-ce qui rentre dans ta prise de décision de quitter City pour rejoindre Bameul Effectivement après c'est très personnel chacun a un peu ses trajectoires de vie mais il se trouve qu'au moment où moi je passe à Souciette on a eu beaucoup de départs dans l'équipe il y a eu un turnover le management est parti moi j'avais commencé en tant qu'un peu bébé stagiaire tu as aussi envie un peu de changer d'étiquette de changer de péril et puis j'ai cette opportunité chez Bameul en plus j'ai rejoint un de mes anciens boss qui était chez City et en fait c'est l'occasion de te faire un reset total ça se passait très bien chez City mais tu fais un reset où en fait tu dois refaire tes preuves recréer du lien recréer ton réseau reparler avec les gars à Londres en fait tu repars à zéro c'est un mini challenge perso en plus au passage en général quand tu changes de structure tu peux te faire un peu de sous c'est des jumps de l'ordre de combien que tu peux espérer les grilles de salaire elles sont en général très normées mais tu peux toujours réussir à négocier le fait que tu es censé avoir tel bonus et puis tel bonus à ce moment là ils ne sont pas censés savoir mais tu peux toujours négocier après ça fait du sens par rapport à ce que tu disais moi je compare ça souvent à une équipe de foot tu es attaquant titulaire dans un club tu vas dans un autre club il y a tout à refaire peut-être tu ne seras pas titulaire peut-être tu vas commencer tu seras sur le banc c'est normal que pour une prise de risque comme ça tu sois augmenté de peut-être 30-40% et du coup il y a un seuil où tu te dis ok je suis prêt à prendre le risque on verra si là je vais m'intégrer si le mec qui fait la passe décisive à chaque fois il va la faire à moi ou s'il va considérer qu'il doit plutôt jouer avec un tel pas du tout dit que tu te fasses ta place dans le nouveau club et en fait à chaque fois tu dois reprouver que tu sais faire ce que tu sais faire ça veut aussi dire refaire des horaires un peu plus conséquents parce qu'en fait le but aussi c'est que tu dois un peu jouer l'institution dans laquelle tu veux travailler tu dois t'intégrer dans un groupe le groupe c'est pas juste une institution c'est aussi des gens et en fait c'est tes futurs collègues et à terme c'est aussi les personnes avec qui bossent tous les jours et à qui tu t'entends bien et donc tu dois aussi démontrer que ce que tu sais faire tu sais le faire et tu sais bien le faire et donc il faut remettre de l'énergie il faut se remettre à risque il faut reprendre des nouveaux dossiers que en général personne ne veut prendre donc au début quand t'arrives c'est dur quoi ouais c'est dur mais c'est salvateur parce que ça te fait vraiment grandir en fait progresser tu sens un peu de ta zone de confort tu vois quand tu passes en plus un grade t'arrives et en fait t'es déjà le grade en question t'es recruté associé le mec te pose pas de questions sur est-ce que t'étais l'ancien stagiaire analyste il t'appelle par ton petit surnom etc etc non en fait t'arrives t'es un nouveau gars le mec qui est toujours le stagiaire dans la tête des gens un stagiaire qui a grandi parce que t'as des stagiaires vivis parfois dans la tête de certains mecs qui sont toujours un stagiaire ouais et tu vois c'est hyper salvateur des fois de se remettre un peu à zéro de changer tes habitudes j'ai énormément progressé à ce moment là et puis sur la partie commerciale chez Bavelle on avait beaucoup plus de l'attitude aussi donc j'ai pu aussi commencer à un peu réginer mes situations commencer à essayer d'être impactant à l'échelle individuelle et pas juste être celui qui attend les staffings etc donc tout de suite en fait tu changes de staffing tu changes de dossier tu découvres un nouveau métier tu te remets à risque je pense que c'est un bon enseignement il faut arriver un peu à trouver le bon compromis entre pas tout le temps changer et envoyer valser les trucs parce que c'est aussi intéressant de construire sur le long terme mais de temps en temps sentir quand c'est l'occasion de se remettre à risque et de reprendre un nouveau challenge parce que c'est ce qui te fait à chaque fois devenir un peu meilleur c'est aussi le constat moi je voyais pas mal de gars qui étaient déjà les meilleurs un peu banqués autour de moi c'était ceux qui avaient fait plusieurs maisons etc donc c'est aussi intéressant de voir un peu tout ça ok je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur sortir en permanence de sa zone de confort pas s'encrouter et tout ça et effectivement moi la plupart des gens pas très bons que tu vois autour de toi c'est souvent des gens qui sont restés tout le temps dans la même maison qui sont toujours restés sur leur même truc et ceux qui en permanence sortent de leur zone de confort franchement ils sont assez impressionnants quoi une autre question qui me vient à l'esprit c'est aujourd'hui est-ce que tu pourrais bosser à ton compte propre sur les skills que tu as développé c'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais faire du conseil en M&A à ton compte propre ou être rapporteur d'affaires ou conseiller certains clients en disant ah bah là sur ce deal-là moi je bosserai avec telles boutiques qui sont très forts là-dedans et tout ça et vendre un peu toute cette expertise que tu as mais en bossant solo quoi je pense que la réponse c'est oui d'ailleurs j'ai des copains qui l'ont fait ouais mais je pense que la raison pour laquelle aussi je suis chez Bemmel c'est que tu tu continues d'apprendre aussi aux côtés de gens qui sont qui sont meilleurs que toi qui sont inspirants et qui sont aussi des experts dans leur domaine tu as des experts basés à New York en tech le gars il parle à tous les CEO des plus grosses boîtes tech aux US quand le gars il vient s'asseoir à côté de toi il te raconte un peu ce qu'il fait et comment il peut retranscrire ça pour un client français et toi tu écoutes et tu es là et en fait tu bénéficies de la plateforme donc en fait tu as un peu ce côté tout seul tu vois tu es plus rapide mais dans une plateforme tu vas un peu plus loin donc en fait moi je suis assez convaincu que tu as beaucoup à gagner en fait de cet environnement un peu global international et cette plateforme finalement tu vois que tu as dans une grosse structure donc tu as une transmission de savoir qui est permanente c'est pas juste quand tu es junior tu apprends des un peu plus seniors mais même là en tant que vice-président tu apprends des gens plus seniors tu as l'impression de continuer à progresser aujourd'hui absolument et en fait plus tu passes des caps plus tu arrives à accroître ton réseau plus les gars te font confiance aujourd'hui tu vois j'ai une ligne ouverte avec tes hôtels partenaires à New York qui veut bien venir pour les clients que j'ai envie de lui présenter qui accepte de m'avoir au téléphone enfin tu vois et ça c'est des trucs assez uniques c'est des gars qui voyagent dans le monde entier qui t'apprennent des choses en fait tant que tu continues à être challengé et à apprendre il faut continuer dans le métier et poursuivre carrément ok la dernière partie habituelle c'est un peu ouais quelles sont un peu les nouvelles tendances de la fusion acquisition pour toi qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années est-ce que ouais sur le job et notamment sur ce qui intéresse la communauté je pense le marché de l'emploi mais voilà comment le métier tu penses qu'il devrait évoluer moi je suis forcément assez optimiste pour plusieurs raisons en fait donc on a on a aujourd'hui des outils technologiques beaucoup plus efficaces qu'il y a 20 ans j'ai quand même un md qui m'expliquait qu'il faisait ses tableurs excel sur un papier blanc avec une règle à un crayon papier ah ouais tu avais une époque où en fait les deals se faisaient et c'était pas une blague genre sur des coins de table littéralement où en fait tu faisais tes petits calculs de marge tes petits calculs de deals des multiples il a quel âge ce mec il a 50-50 ah oui ok donc à son tout début ça fait 30 ans qui est là mais donc tu vois en 30 ans la technologie elle est totalement différente aujourd'hui tu as les facs 7 et compagnie tout est un peu optimisé etc dans 5 à 10 ans aujourd'hui tu demanderas à ChatGPT de te faire un pitch et il te le fera un peu tout seul donc toute une partie un peu painful un peu technique ça va être de plus en plus automatisé ça va être de plus en plus efficace et donc quelque part ça va soulager aussi le travail des juniors tu vas faire des moins gros horaires on commence à le voir déjà pas mal par rapport un peu à tout ce qui est post-Covid aujourd'hui on est quand même beaucoup moins sur les horaires avant la crise des subprimes beaucoup moins sur les horaires des années 2010-2015 donc ça commence déjà un peu à aller un peu mieux donc tu vois une évolution naturelle c'est moins de job un peu painful d'analyse un peu rébarbative à finir tard le soir plus de dimension humaine parce qu'en fait tu vois les entreprises elles ont besoin de cette dimension un peu humaine de conseils de négo de comprendre la finesse d'une situation de connaître les process de savoir qui est en face de savoir comment tu vois toute la partie humaine finalement est structurée et ça tu peux pas l'automatiser ouais et donc finalement c'est un des métiers qui est relativement safe de ce point de vue là et deuxièmement c'est quand même tu vois c'est un métier qui contribue à flécher des capitaux d'une direction à une autre et c'est à dire qu'en fait tu vois sur les grandes tendances que sont la transition énergétique avec de plus en plus de renouvelables et d'énergie verte sous toutes ses formes la digitalisation des business etc nous enfin moi c'est aussi des secteurs sur lesquels je passe du temps volontairement c'est des grandes tendances fondamentales et qui ont besoin de capitaux pour se développer pour croître et donc finalement nous on se positionne pour orienter les investisseurs les entreprises les institutionnels à déployer ce capital dans ces grandes tendances et du coup tu te dis en fait le job il est super intéressant parce que tu contribues en fait au grand changement de ta génération de ton époque tu peux décider de faire ta carrière ou pas mais à l'instant T tu te dis en fait j'essaie de contribuer à rediriger des flux de capitaux vers du renouvelable vers de la transition digitale de certains business et donc du coup ça donne aussi du sens ça donne des perspectives sur le long terme c'est pas un métier pour moi qui est appelé à mourir si tu veux ouais ok donc ouais ok donc t'es vraiment dans le ouais dans les nouvelles tendances et un peu dans le dans essayer de comprendre ce qui va se passer dans les prochaines années ça ça te drive et tu dis que l'IA devrait pas tuer les jobs en M&A quoi il y a beaucoup de jobs en fait qui seront toujours là en fait même avec l'IA des jobs dans la santé c'est pas que lié à la finance t'as besoin de cette composante composante humaine forte et que tu ne veux pas qu'une IA ou qu'un robot gère et donc ça ça en fait partie tu vois notre métier c'est pas non plus les métiers de la santé c'est quand même différent mais pour moi c'est un métier où t'as besoin de ce conseil humain t'as besoin de poser des questions à des gens qui voient un certain nombre de situations et qui parlent énormément de non et donc ça tu peux pas l'automatiser totalement donc oui il y a une conviction très forte du fait que le métier a énormément de perspectives pour l'avenir avec je pense des contraintes de plus en plus faibles moins les horaires totalement débiles comme on a pu entendre aujourd'hui les horaires déjà post-Covid sont déjà un peu plus tu vois respectueuses on a un meilleur équilibre de vie on a plus de télétravail on s'organise plus intelligemment on a montré en fait qu'on était capable de bosser 100% de la maison tu vois pendant un an donc en fait il n'y a pas de bon que ça marche pas donc ça c'est un peu les évolutions et donc je pense qu'on sera de plus en plus tu vas vouloir faire aussi ce métier de moins en moins de contraintes je pense qu'on aura essayé de moins en moins de salaire aussi enfin ces salaires qui seront de moins en moins tu vois élevés je pense au fur et à mesure que les contraintes disparaissent ou en tout cas relativement par rapport à d'autres professions ce qui serait un peu normal aussi et donc voilà je pense que c'est c'est une profession qui a énormément d'avenir devant elle le job il est plus cool aujourd'hui qu'il y a 5-10 ans quoi tu dirais ouais moi c'est la perception notamment parce que une des grosses contraintes du métier une des raisons pour laquelle t'es très bien payé c'est aussi de te dire tu dois réagir sur des timings très serrés t'es l'esclave de ton taf enfin entre guillemets on peut t'appeler à tout moment et tu dois être prêt à dégainer retourner au boulot il y a un gros deal et tout ça c'est un peu ça c'est un peu le pitch et donc en fait mécaniquement t'as beaucoup de présence au bureau beaucoup de feste time tu renonces à beaucoup de tu renonces à passer la soirée avec ta femme tu renonces à passer la soirée avec tes potes tu pars en week-end en étant un peu stressé donc ça ça avait un prix aujourd'hui avec le télétravail en fait ça l'a totalement enfin c'est nettement plus faible aujourd'hui je fais un à deux jours de télétravail par semaine ça donne une liberté qui est juste dingue de faire un petit peu autre chose quand t'as un temps mort passer du temps avec tes potes ou ta compagne faire un deal etc donc ça change totalement le métier le week-end je bosse plus au bureau c'est fini plus personne bosse au bureau le week-end enfin en tout cas nous on bosse tous à la maison quand t'as du boulot à faire le week-end donc c'est un peu différent c'est un peu différent ok alors parlons-en du coup ça fait la transition sur la suite est-ce que tu peux parler un peu de ton lifestyle à quoi ressemble à quoi ressemble une semaine je sais que donc t'es marié t'as deux enfants c'est ça aujourd'hui tu vas avoir le deuxième félicitations et surtout tu fais tu fais un peu de sport à côté et tout tu peux nous décrire un peu une semaine à quoi ça ressemble en termes d'horaire et de la place que tu peux t'arrives à donner aujourd'hui malgré un métier en apparence très très intense c'est la place que t'arrives à donner à ta famille au sport dans ta vie je pense que trouver un équilibre c'est juste fondamental dans n'importe quel métier dans n'importe quelle structure dans n'importe quelle stratégie de vie on en revient sur sous quel timing et donc c'est un peu cet ensemble de déséquilibre que tu peux avoir par moment dans un sens ou dans l'autre ça m'est aussi arrivé d'avoir des temps off professionnels totalement dans l'autre sens pour mon premier j'avais enchaîné mon congé patte plus mon garde-live j'avais quasiment 5 mois off c'était un truc de dingue pour le passage en plus de City à Bameul ce qui est d'ailleurs aussi une bonne raison pour laquelle tu changes de structure c'est que tu peux te prendre 3 mois off plié à 100% ça c'est un autre sujet mais donc tu vois t'as des équipes dans les deux sens et à un moment donné quand t'es 5 mois off tu t'emmerdes un peu et t'es content de revenir aussi donc pour revenir à ta question je pense que pour avoir un équilibre il faut accepter parfois d'avoir des équilibres et je pense qu'il faut jouer un peu les règles du jeu les premières années des institutions dans lesquelles je travaille et donc forcément les premières années c'était un peu intense c'était déséquilibré et oui on finissait quand j'étais analyste en général tu finissais plutôt vers un 3h minuit voire plus tard quand t'es dans une situation de deal et rarement avant en semaine même si c'était un peu plus calme bon bah aujourd'hui c'est quand même totalement différent en plus avec le télétravail maintenant t'as une qualité de vie qui est assez dingue c'est-à-dire que tu peux partir à 19h dîner de 19h à 21h gérer tes gosses faire ce que tu veux et après d'ailleurs tu te reconnectes à 21h et puis tu bosses un peu sur la fin de soirée c'est-à-dire c'est un équilibre de vie qui est plutôt sain qu'énormément de monde a t'as des entrepreneurs qui bossent plus ou qui font la même chose donc je veux dire aujourd'hui le métier c'est quand même un peu plus normalisé rationalisé moi enfin moi idéalement je finis entre 19h et 21h mes journées quand c'est des journées normales quand t'as des deals ou des situations un peu plus chaudes alors tu pousses évidemment pour les finir mais ça c'est ça fait partie du tu vois c'est pas tellement aujourd'hui une contrainte qui est régulière tu vois c'est plus occasionnel et quand tu le fais tu le sais pourquoi tu le fais tu vois tu restes pas parce que on sait jamais ou parce qu'il faut finir un autre truc ou parce que t'as une côté de travail telle que tu pourras pas faire autrement donc en tout cas dans beaucoup de structures maintenant t'as cette latitude et notamment avec le télétravail de pouvoir un peu créer ton équilibre de vie donc ça veut dire que tu peux tu donnes du temps à sur le sport tu donnes du temps à ta famille tu donnes du temps à ton réseau social tu donnes du temps à tes hobbies enfin bref ça c'est c'est aujourd'hui un peu la base mais le but c'est d'arriver à se créer tu vois ce scénario là et ça passe par des années où tu joues un peu le jeu aussi t'apprends quelque part tu progresses et t'apprends ton métier et ça te permet aussi d'être un peu efficace et un peu malin dans la manière de gérer ton tu vois ton travail au quotidien par exemple bah par exemple ça va être pragmatiquement tu t'as deux choses un t'es plus efficace parce que tu montes en séniorité donc tu sais faire les choses plus rapidement et donc un truc qui prend des 4h t'en prends plus que deux et voilà et deuxièmement t'as aussi ce côté que j'ai vu pas mal aussi avec la parentalité etc mais t'es un peu cette loi de Parkinson qui te dit plus t'as de temps pour faire un truc et plus de temps tu prends pour le faire et donc l'idée c'est de aujourd'hui t'es un peu plus mature sur la manière de gérer son temps de dire tu te fixes des deadlines un peu plus serrés de toute façon t'as pas le choix parce qu'en fait t'as tel ou tel projet à finir t'as une partie perso avec ton gosse machin il faut que t'ailles faire le transport parce que sinon tu pètes un câble et donc t'es un peu plus mature dans ta manière aussi de gérer ton temps et la partie Covid et télétravail a vraiment donné un peu plus de latitude tu vois pour faire ça ok donc t'as plus de recul sur les trucs qui sont vraiment des urgences et ceux qui le sont pas et j'imagine il y a des moments où il faut savoir dire non aussi genre quand t'as un gars qui te chase pour un sombre powerpoint fichier Excel ou tu sais que tu te dis il faut absolument l'avoir pour ce soir alors que t'arrives à comprendre que voilà c'est pas pour tout de suite enfin à ton stade j'imagine que c'est plus toi qui te fait chaser pour un powerpoint mais ouais je pense que après un ou deux ans de junior quand t'as fait tes preuves c'est important aussi de savoir dire bon j'ai fait mes preuves là maintenant il y a des trucs que j'estime moins urgents par rapport à mon sport ou ma famille ou quoi de savoir step back quoi et ouais je pense que c'est bien aussi d'avoir des trucs enfin voilà moi je m'entraînais beaucoup à la boxe voilà mardi soir c'était la boxe à 19h c'était tôt donc je me barrais à 18h30 et c'était comme ça tu vois et on s'adaptera tu vois c'est pas grave il y a un stagiaire ou un junior qui prend le relais ou les trucs qu'on répond aux clients demain si on peut et tout ça quoi ok donc concrètement toi tu fais combien de sports par semaine ? enfin tu fais maintenant à peu près combien de sports par semaine ? ouais en termes de sport j'essaie de faire entre 3 à 4 séances par semaine ok ce qui est largement compatible avec le métier de mener c'est pas du tout extraordinaire un j'ai plein de copains qui le font et deux même chez moi il y a des gars comme Eric qui font 7 fois par semaine ils préparent des Ironman ils se lèvent le matin ils vont nager ils vont courir ensuite après ils viennent au boulot enfin je veux dire aujourd'hui on est arrivé dans une un dans un contexte où c'est beaucoup plus facile d'avoir un équilibre vie pro vie perso et deux où il y a largement la place de faire du sport et d'avoir une vie équilibrée il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je fais ni en termes d'intensité ni en termes de nombre ok donc c'est classique en même temps tu peux avoir et c'est quoi c'est à partir d'associates où ça se calme et tu commences à pouvoir avoir un lifestyle plus équilibré un meilleur équilibre vie pro vie perso ouais exactement en fait plus tu montes en séniorité moins le job est chronophage en termes de volume horaire dans ce que tu dois produire par contre tu es de plus en plus disponible et tu es tout le temps connecté dans ta tête et connecté en règle générale à ce que tu fais donc c'est un peu un trade-off moi c'est quelque chose qui me convient parfaitement parce que ça ne me dérange pas du tout d'avoir le truc qui me tourne dans ma tête par contre je suis content de juste faire autre chose de faire du sport voir des gens etc quand même si je dois partir en vacances ça ne me dérange pas de devoir entre guillemets y penser mais le fait de pouvoir être tu vois sortir du contexte du boulot et d'arrêter d'être 6h devant en Excel moi ça m'a fait du bien et donc concrètement tu peux largement mettre en place une routine sportive à partir d'assaut effectivement mais analystes aussi le Covid a aussi énormément aidé la partie de télétravail fait que si tu t'organises bien avec tes équipes tu peux prendre 2h pour aller nager 2h pour aller courir aujourd'hui le monde est quand même passé dans une autre époque je trouve c'est vrai que c'est peut-être un truc que je n'avais jamais trop expliqué à la commun mais quand tu es junior tu es vraiment dans une logique de salarié tu bosses beaucoup certes mais quand c'est fini le vendredi soir tu raccroches ton blouson au vestiaire et puis tu peux aller te retourner la tête et c'est plus ton problème et tu reviendras le lundi matin en te disant ok dans quelles nouvelles conditions je retrouve le truc là où quand tu es plus senior certes en nombre d'horaires tu bosses moins mais c'est un peu ta boîte t'es stressé tout le temps t'as un peu tout le temps cette charge mentale tu peux tout le temps avoir des whatsapps avec les autres boss t'as un peu de la politique machin putain c'est un tel qui va choper le deal on aurait dû être dessus on aurait dû répondre enfin voilà donc à la fois tu bosses moins et tu bosses plus en même temps tu bosses moins dans le temps mais c'est plus dur d'être connecté avec l'instant présent je trouve quand t'es plus senior tu es totalement d'accord et surtout à un moment donné parmi tes clients il y a aussi tes potes dans des fonds dans des sociétés plus ou moins petites et donc t'as aussi un drive supplémentaire de dire là juste ma mission n'est pas terminée lui il est aussi dessus c'est extrêmement important pour lui donc ça a aussi du sens pour toi d'être un peu au taquet et de continuer à suivre le sujet tout le temps en fait t'es tout le temps connecté dans ta tête et pas que dans ta tête t'es connecté mais c'est juste différent t'es moins sur des productions très longues qui t'empêchent du coup quand même d'avoir une vie un peu plus équilibrée au fur et à mesure que tu montes ok bah écoute ma petite question classique de la fin qu'est-ce que tu conseillerais à la personne qui nous regarde et qui s'identifie dans ton profil donc le le younger yourself le Adrien qui a 20-25 ans qui se reconnaît dans ton profil et qui aimerait bien faire un peu la même chose que toi je pense il y a plusieurs éléments il y a un peu trust the process c'est-à-dire je sais pas comment le dire un peu différemment mais c'est faire un peu confiance à la vie c'est-à-dire qu'en fait ne panique pas si t'as pas Goldman pour ton premier stage de césure ne panique pas si t'as pas HEC en école de commerce ne panique pas si t'as pas la meilleure prépa etc à un moment donné en ayant les bases qui sont être un peu curieux avoir envie de rencontrer des gens de faire des trucs à un moment donné les choses se mettent en place elles se mettent en place soit dans le cadre d'institutions soit en parallèle t'as des parcours entrepreneuriaux t'as des très très belles carrières qui sont dans plein d'industries différentes mais en fait je pense que en étant plus jeune j'étais un peu impatient un peu stressé un peu anxieux de ne pas être dans la meilleure structure tout de suite à chaque fois c'est un peu une compétition donc en fait quand t'es pas dans le number one t'es dans le number two mais tu vois ça comme un je suis pas dans le number one plutôt que de dire que je suis dans le number two je suis pas dans le number one donc en fait avoir un peu plus de patience de recul sur tu vois les choses se font en fait dans la vie par elle-même si t'es pas tout de suite dans cette structure tu peux y être dans 3 ans en fait y'a pas de problème ce métier là qui est pas tout de suite tu peux y être dans 2-3 ans y'a plein d'évolutions y'a plein de parcours etc ça c'est un peu le message un peu tu vois que j'ai envie de me donner le deuxième c'était fais pas toujours les choses by the book on te dit toujours ça c'était un peu ce que j'avais avant mais tu vois c'est un peu le truc de l'offre que j'ai fait un peu avec City et le fonds midcap des fois il faut un peu un peu oser tu vois prendre ton courage à des mains et pour le dire poliment tu vois et faire les choses un peu différemment te faire remarquer essayer un peu de démarquer de la foule donc ça c'est un peu tu vois le deuxième conseil que j'aurais ok trop bien bah top bah écoute merci beaucoup Adrien c'était top franchement trop bien d'avoir donné de ton temps et tout ça en plus je pense que le timing est le bon là parce qu'il y a pas mal de on est en plein dans les process et tout et donc ça va répondre à pas mal de questions je remercie encore une fois TrainingU notre partenaire pour cette vidéo je vous mettrai donc le lien de TrainingU en description de la vidéo n'hésitez pas à aller regarder si vous voulez préparer vos entretiens M&A et puis vous pouvez aussi les suivre sur les réseaux pour voir toute l'actualité autour du M&A voilà écoutez si vous avez kiffé le contenu vous connaissez la musique vous mettez un petit pouce bleu et vous abonnez c'est hyper important je vois qu'il y a plein de spectateurs réguliers qui sont pas encore abonnés à la chaîne voilà c'est pas grand chose pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup je conclurai là-dessus merci Joker pour la discussion c'était un plaisir grand plaisir merci à toi d'être venu